chapitre 56 lettre d'antioche jésus a quitté bétanie avec ceux qui étaient avec lui c'est-à-dire simon le zélote et margiam mais à eux s'éjoint anastasika qui toute voilée chemine à côté de margiam alors que jésus est un peu en arrière avec simon les deux groupes marchent tout en parlant chacun pour son compte et de ce qui lui tient le plus à cœur anastasika dit à margiam en continuant une conversation déjà commencée j'ai hâte de la rencontrer peut-être parle-t-elle d'élice de bête sûre crois bien que je n'étais pas si émue quand je me suis mariée ou quand on me déclara lépreuse comment vais-je la saluer et margiam avec un sourire doux et sérieux oh par son vrai nom mère mais moi je ne la connais pas n'est-ce pas trop de familiarité qui suis-je enfin pour elle ce que j'étais l'an dernier et même toi tu es bien plus que moi moi j'étais un pauvre orphelin sale apeuré grossier et pourtant elle m'a toujours appelé fils dès le premier instant et elle a toujours été pour moi une vraie mère l'an dernier c'était moi qui ai éprouvé une agitation craintive en attendant de la voir mais ensuite rien que de la voir je n'ai plus eu de crainte elle est disparue toute cette épouvante qui m'était restée dans le sang depuis que j'avais vu avec mes yeux d'enfant d'abord la fureur de la nature qui avait tout détruit de ma maison et de ma famille et puis et puis de mes yeux d'enfant j'avais pu j'avais dû voir comment l'homme est un fauve plus cruel que le chacal et le vampire toujours trembler toujours pleurer sentir ici un nœud qui vous sert durement un nœud douloureux de peur de peine de haine de tout en quelques mois j'ai connu tout le mal et toute la souffrance et la férocité qui existe dans le monde et je ne pouvais croire qu'il y avait encore de la bonté encore de l'amour encore de la protection mais comment quand le maître t'a pris et quand as-tu été parmi ses disciples si bons j'ai encore tremblé ma sœur et j'ai encore haï oh il a fallu du temps pour me persuader de ne pas avoir peur et il m'en a fallu encore davantage pour arriver à ne pas haïr ceux qui ont fait souffrir mon âme en lui faisant connaître ce que peut être un homme un démon qui se présente comme un fauve on ne souffre pas sans en subir longtemps les conséquences surtout quand on est enfant la trace en demeure parce que notre cœur est encore tendre et encore tiède des baisers de la mère affamée de baisers plus encore que de pain et au lieu de baiser il se voit donner des coups pauvre enfant oui pauvre tellement pauvre je n'avais même plus l'espoir en dieu ni le respect de l'homme j'avais peur de l'homme même près de jésus même dans les bras de pierre j'avais peur je me disais est-ce possible oh cela ne durera pas eux aussi cela seront d'être bon et je soupirais après marie une mère est toujours une mère n'est-ce pas et en effet quand je l'ai vu quand j'ai été dans ses bras je n'ai plus craint j'ai compris que vraiment tout le passé était fini et que de l'enfer j'étais passé au paradis la dernière souffrance fut de voir qu'on me laissait de côté je soupçonnais toujours du mal j'ai beaucoup pleuré oh alors avec quel amour elle m'a pris non je n'ai plus pleuré ma mère à partir de ce moment-là je n'ai plus tremblé marie et la douceur et la paix des malheureux et de douceur et de paix j'ai besoin moi aussi soupire anastasica et bientôt tu l'auras tu vois cette verdure là-bas elle est cachée là dans la maison du gethsémanie et y aura-t-il aussi élise mais que vais-je leur dire que me diront-elles je ne sais pas si élise sera là elle était malade oh ne mourra-t-elle pas qui alors me prendrait pour fille ne crains pas lui a dit tu auras une mère et une maison et il en sera ainsi avançons un peu vite moi je ne sais pas ralentir quand je suis proche de marie ils se hâtent et je n'entends plus leur conversation le zélote les voit qui courent presque sur la route très fréquentée et il fait observer à jésus on dirait des frères regarde comme ils sont bons amis margiam sait se faire à tous c'est une vertu difficile et si nécessaire pour sa future mission je prends soin de faire grandir en lui cette heureuse disposition parce qu'elle lui servira beaucoup lui tu le façonnes à ton goût n'est-ce pas maître oui son âge me le permet et pourtant même le vieux Jean-Félix tu as pu le façonner oui parce qu'il s'est laissé détruire et recréé complètement par moi c'est vrai j'ai remarqué que les plus grands pécheurs quand ils se convertissent nous dépassent en justice nous hommes d'une culpabilité relative pourquoi cela parce que en eux la contrition est en proportion de leur péché immense pour cela elle les brise sous le poids de la souffrance et de l'humilité mon péché est toujours contre moi dit le psalmiste cela garde l'esprit dans l'humilité c'est un bon souvenir quand il est joint à l'espérance et à la confiance dans la miséricorde les perfections moyennes ou celles qui sont encore moins que moyennes bien souvent s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas l'aiguillon du remords d'avoir péché gravement et de devoir réparer pour avancer vers la vraie perfection elles s'arrêtent comme des eaux stagnantes elles se regardent comme satisfaites d'être limpides mais même l'eau la plus limpide si par le mouvement elle ne se purifie pas des poussières des débris que le vent lui apporte finit par devenir fangeuse et corrompue et les imperfections que nous laissons exister et persister en nous sont-elles des poussières et des détritus ? oui Simon vous êtes trop stagnant encore votre mouvement vers la perfection est presque imperceptible ne savez-vous pas que le temps passe vite ne pensez-vous pas que dans le court espace de temps qui vous reste vous devriez vous efforcer de devenir parfait si vous ne possédez pas la force de la perfection conquise par une volonté résolue dans ce temps qui avance comment pourrez-vous résister à la tempête que Satan et ses fils vont déchaîner contre le maître et sa doctrine ? un jour va venir où vous vous demanderez mais comment avons-nous pu être bouleversés nous qui avons été avec lui pendant trois années ? oh ! la réponse est en vous dans votre manière d'agir plus quelqu'un s'efforcera de devenir parfait dans ce temps qui reste plus il sera capable d'être fidèle trois ans mais alors ces arbres ont leurs petits fruits et moi je les goûterai quand ils seront mûrs mais jamais plus je ne goûterai après les fruits de cette année les nouvelles récoltes ne te désole pas Simon la désolation est stérile sache te fortifier dans la justice et en avoir la préoccupation pour pouvoir être fidèle au moment redoutable oui je le ferai avec toutes mes forces puis-je dire cela aux autres pour qu'ils se préparent eux aussi ? tu peux le dire mais tiendras celui qui aura une forte volonté et les autres perdus ? non mais ils seront durement éprouvés par leur conduite ils seront comme quelqu'un qui se croyait fort et qui se trouve terrassé et vaincu étonné humilié humble finalement parce que crois-le Simon s'il n'y a pas d'humilité on n'avance pas l'orgueil est la pierre qui sert de piédestal à Satan pourquoi la garder dans le cœur ? est-ce un maître agréable cet être horrible ? non maître non maître non maître Jésus poursuit et pourtant vous gardez dans votre cœur son point d'appui la chair pour ses instructions vous êtes pétri d'orgueil vous en avez pour tout et pour tous les motifs même d'être mien c'est pour vous de l'orgueil mais sot que vous êtes n'êtes-vous pas guéri en comparant ce que vous êtes avec celui qui vous a choisi ? ce n'est pas parce que je vous ai appelé que vous serez saint c'est parce que vous le serez devenu après mon appel la sainteté est une construction que chacun élève par lui-même la sagesse peut en indiquer la méthode et le plan mais le travail matériel c'est vous que cela concerne c'est vrai alors pourtant nous ne nous perdrons pas après l'épreuve nous serons plus saints parce que humbles oui le oui est sec et sévère c'est ainsi que tu le dis maître c'est ainsi tu voudrais pour nous la sainteté avant l'épreuve oui c'est ce que je voudrais et pour tous pour tous nous ne serons pas pareils dans l'épreuve pas pareils ni avant ni pendant ni après et pourtant à tous j'ai donné la même parole et le même amour maître nous sommes grandement coupables envers toi Jésus soupire le zélote après un silence plutôt long va parler mais presque en courant arrivent à leur rencontre les apôtres et les disciples qui ont rencontré Marjame sur les premières pentes du Gethsémanie Simon se tait alors que Jésus répond à toutes les salutations et se dirige ensuite à côté de Pierre vers l'oliveret et la maison Pierre annonce que dès l'aube ils étaient sur le qui-vive qu'Élise est encore souffrante dans la maison de Jeanne que le soir précédent des pharisiens étaient venus que 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 tout un tas de nouvelles embrouillées d'où sort finalement la question et Lazare à laquelle Jésus répond en détail Pierre très curieux ne peut s'empêcher de demander et rien seigneur aucune nouvelle si tu les sauras au moment voulu où est Marjame avec la femme déjà à la maison oh non la femme n'a pas osé avancer elle s'est assise sur un talus et elle t'attend Marjame Marjame il est disparu il a dû courir à la maison hâtons-le pas mais malgré leur hâte ils n'arrivent pas à la maison avant que Marie et sa belle-sœur Salomé Porphyré les femmes de Barthélémy et de Philippe n'en soient sorties pour le vénérer Jésus les salue de loin et se dirige vers l'endroit où Anastasica se tient humblement il la prend par la main pour la conduire vers sa mère et les femmes voici c'est la fleur de cette Pâque mère une seule cette année mais qu'elle te soit douce parce que c'est moi qui te l'amène la femme s'est agenouillée Marie se penche et la relève en disant les filles restent sur le cœur pas au pied des mères viens ma fille connaissons nos visages comme déjà nos esprits se connaissent voici les sœurs qui sont présentes d'autres viendront et que ce soit une douce famille tout amour entre ses membres et toute sainteté pour la gloire de Dieu des baisers affectueux s'échangent entre les femmes disciples et elles se dévisagent entre elles elles entrent dans la maison et montent sur la terrasse entourée de la couleur glauque de centaines d'oliviers les groupes se séparent Jésus avec les hommes les femmes à part autour de la nouvelle venue revient Suzanne qui était allée avec son mari en ville Jeanne arrive avec les enfants avec son visage angélique apparaît Analia Jaïr qui s'était mêlé aux disciples pendant qu'il courait vers Jésus revient avec sa fille qui va dans le groupe des femmes auprès de Marie qui la caresse C'est la paix et l'amour dans l'accueil des personnes puis le soleil descend Avant de congédier ceux qui retournent dans leur propre maison ou celles qui les logent Jésus les réunit tous pour la prière et il les bénit Puis il congédie tout le monde Il reste avec ceux qui préfèrent s'entasser dans la maison du Gethsémanie ou passer la nuit sous les oliviers plutôt que de s'éloigner de là Il reste ainsi Marie Marie d'Alphée Salomé Anastasica Porphyré Pour les femmes et pour les hommes Jésus Pierre André Jacques et Jude d'Alphée Jacques et Jean de Zébédé Simon le Zélote Matthieu Marjiam Le souper est vite consommé et ensuite Jésus invite sa mère et Marie d'Alphée à venir avec lui et les disciples dans l'oliveret silencieuse Peut-être les autres femmes iraient-elles aussi volontiers mais Jésus ne les appelle pas et il dit même à Salomé et à Porphyré Conversez saintement avec la nouvelle sœur et puis couchez-vous sans nous attendre La paix soit avec vous et les trois se résignent à leur sort Pierre est un peu maussade alors que tout le monde parle alors qu'en groupe ils vont justement vers le futur rocher de l'agonie Il s'assoit sur le talus tourné vers Jérusalem qui s'apaise lentement après les bruits confus de la journée Allume des branches Pierre commande Jésus Pourquoi ? Parce que je veux vous lire ce qu'ont écrit Jean et Saint-Ica C'est pour cela sache-le toi qui es mécontent c'est pour cela que je n'ai pas fait venir les trois femmes Mais il y avait ma femme ce soir-là Mais exclure seulement Salomé des anciennes disciples aurait été peu convenable Du reste cela te donnera l'occasion de t'épancher avec ta prudente épouse en lui racontant ce que tu vas entendre maintenant Pierre tout fier de l'éloge qui est fait de porphyrer et de la permission de pouvoir la mettre au courant du secret perd du coup son humeur maussade et se met à allumer un joyeux flambeau duquel s'élèvent des flammes toutes droites immobiles dans l'air tranquille Jésus tire de sa ceinture les deux lettres les déroule et les lit au milieu du cercle attentif des onze visages à Jésus de Nazareth honneur et bénédiction à Marie de Nazareth bénédiction et paix aux frères saints paix et salut aux bien-aimés Marjiam paix et caresse Ce sont des larmes et des sourires qui sont dans mon cœur alors que je m'assois afin d'écrire cette lettre pour vous tous Souvenir nostalgique espérance épais du devoir accompli tout cela me remplit tout le passé qui pour moi a de la valeur c'est-à-dire celui qui a commencé il y a douze mois est devant moi et amsaume de reconnaissance pour Dieu qui a eu trop de pitié pour le coupable jaillit de mon cœur que tu sois béni et avec toi la sainte qui t'a donné au monde et l'autre mère dont je me souviens comme de la compassion incarnée et avec toi les bénis Pierre Jean Simon Jacques et Jude et l'autre Jacques et André et Mathieu et enfin en le prenant sur mon cœur pour le bénir mon très cher Marjiam pour tout ce que vous m'avez donné depuis le moment où je vous ai connus jusqu'à celui où je vous ai quittés oh ce n'était pas par ma volonté que Dieu pardonne à ceux qui m'ont arraché à vous que Dieu leur pardonne et qu'il augmente en moi la capacité de le faire de moi-même pour le moment avec son secours je puis le faire avec lui mais par moi seul non je ne pourrai encore le faire parce qu'elle est trop vive la blessure qu'ils m'ont faite en m'arrachant à ma vraie vie à toi très saint trop vive encore bien que tes réconforts soient une pluie continuelle et balsamique sur moi jésus parcourt plusieurs lignes sans les lire et il reprend ma vie mais Pierre pour permettre au maître d'ivoire clair a pris un rameau embrasé et le tien élevé en restant près du maître et en allongeant le cou pour voir ce qui est écrit dit non ce n'est pas cela pourquoi ne l'es-tu pas maître il y a autre chose au milieu je suis bête mais pas au point de ne pas savoir lire du tout moi je lis tes promesses ont dépassé les espérances mais tu es terrible pire qu'un enfant dit Jésus en souriant bien sûr je suis presque un vieillard c'est pourquoi j'ai plus de malice qu'un enfant tu devrais aussi avoir davantage de prudence c'est bon avec les ennemis ici nous sommes entre amis ici j'en dis de belles choses de toi je voudrais les savoir pour me guider moi aussi quand tu m'expédies ailleurs comme une marchandise allons lis tout mère dis-lui qu'il n'est pas juste de nous donner les nouvelles en les triant comme autant de petits poissons dehors dehors les algues la boue le menu fretin les poissons de choix tout aidez-moi vous autres vous semblez autant de statues vous me dépitez et il rit il est difficile de ne pas rire devant l'agitation de pierre qui saute ça et là comme un poulain emballé en secouant son rameau flamboyant sans se préoccuper des étincelles qui lui pleuvent dessus jésus doit céder pour le calmer et avancer dans la lecture tes promesses ont dépassé les espérances que j'avais dans tes promesses ô maître saint quand dans cette triste matinée d'hiver tu m'as promis que tu serais venu consoler ton triste disciple je n'ai pas compris la véritable portée de ta promesse la souffrance et les limites de l'homme accablaient les facultés de l'esprit et il était fermé à la compréhension de la portée de ta promesse sois béni spirituel visiteur de mes nuits qui ainsi ne sont pas désolation et souffrance comme je le prévoyais mais attente de toi ou joyeuse rencontre avec toi la nuit horreur des malades des exilés des esselés des coupables pour moi félix vraiment heureux de faire ta volonté de te servir est devenu l'attente des vierges sages pour l'arrivée de l'époux ma pauvre âme a même davantage encore elle a la béatitude d'être l'épouse attendant son amour qui vient dans la chambre nuptiale pour lui donner chaque fois la joie de la première rencontre et l'extase fortifiante de la fusion oh mon maître et seigneur tout en te bénissant du si grand don que tu me fais je te prie de te rappeler les deux autres promesses que tu m'as faites la plus importante pour l'homme trop faible que je suis et de ne pas me laisser en vie pour l'heure de ta souffrance tu connais ma faiblesse ne fais pas que celui qui pour ton amour s'est dépouillé de la haine doivent à cause de la haine envers les hommes tes bourreaux vêtir de nouveau les épineux et brûlants uniformes de la haine la seconde promesse c'est pour ton pauvre disciple encore trop faible et inachevé dans la perfection sois près de moi comme tu me l'as dit à l'heure de ma mort maintenant que je sais comment pour toi n'existent pas les distances les mers les montagnes les fleuves et que les desseins des hommes ne t'empêchent pas de donner à ceux qui t'aiment le réconfort de ta présence sensible je ne doute plus de pouvoir te posséder à mon dernier soupir viens Seigneur Jésus et viens vite pour m'introduire dans la paix et maintenant que je t'ai parlé de mon esprit je vais te donner des nouvelles de mon travail j'ai beaucoup d'élèves de toute race et de tout pays pour ne pas blesser les uns ou les autres je leur ai réparti les jours en alternant un jour pour les païens un pour les fidèles avec grand profit étant donné l'absence ici de pédagogue le gain je le donne aux pauvres et ainsi je les attire au Seigneur j'ai repris mon ancien nom non parce que je l'aime mais par prudence aux heures où j'appartiens au monde je suis Félix aux heures où j'appartiens à Jésus je suis seulement Jean la grâce de Dieu j'ai expliqué à Philippe que mon vrai nom était Félix et que l'on ne m'appelait Jean que pour me distinguer parmi les frères et la chose n'a produit aucune surprise étant donné la facilité avec laquelle nous changeons de nom ou nous nous appelons par des surnoms j'espère faire ici beaucoup de travail pour préparer la voie aux frères saints si j'avais plus de force je voudrais me répandre dans ces campagnes pour faire connaître ton nom mais peut-être le pourrais-je au début de l'été ou aux fraîches journées de l'automne et il me suffira de le pouvoir pour le faire l'air pur d'Antigo et Néa ces jardins si tranquilles et si beaux les fleurs les enfants les poulettes l'affection des jardiniers et surtout cette grande sage filiale Saint-Ica me donne beaucoup de joie je dirais que je vais mieux ce n'est pas la vie de Saint-Ica bien que sa pensée ne se manifeste que par les soins empressés et continuels dont elle m'entoure pour ma nourriture pour mon repos pour m'empêcher de prendre froid mais je me sens mieux ce n'est peut-être qu'une impression qui me vient du devoir héroïquement accompli c'est ce que dit Saint-Ica et je voudrais savoir si elle a raison car le devoir c'est une chose morale alors que la maladie c'est chose charnelle et je voudrais aussi savoir si c'est bien toi qui viens réellement ou si tu n'apparaît qu'au sens spirituel mais si parfaitement que cela ne me permet pas de savoir où finit la réalité matérielle de ta présence maître chéri et béni ton Jean s'agenouille pour te demander ta bénédiction à la mère à Marie aux frères saints paix et bénédiction à Marjiam un baiser pour qu'il se souvienne de m'envoyer les saintes paroles peints des exilés qui travaillent dans la vigne du Seigneur c'est la lettre de Jean quand dites-vous les impressions s'entrecroisent mais dominent celles de la présence de Jésus il l'accable de questions sur la manière dont cela peut se produire sur sa possibilité sur une participation de Saint-Ika etc. 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 Jésus fait signe que l'on se taise et il ouvre le rouleau de Saint-Ika il lit Saint-Ika au Seigneur Jésus avec tout l'amour dont elle est capable à la mère bénie vénération et louange aux frères dans le Seigneur reconnaissance et bénédiction à Marjiam l'embrassement de sa sœur lointaine Jean t'a dit ô maître notre vie il t'a dit très en abrégé ce qu'il fait et ce que moi je fais en qualité de femme j'ai ma petite école pleine de fillettes et je gagne beaucoup spirituellement parce que je te les gagne ô mon Seigneur en parlant du vrai Dieu à l'occasion du travail lui-même ici dans cette région où tant de races se sont mélangées il y a un écheveau embrouillé de religion tellement embrouillé que ce ne sont plus que des religions impraticables des effilochures de religions qui ne servent plus à rien au milieu rigide et intransigeante la religion juive qui par son poids brise les fils déjà usés des autres sans rien obtenir Jean qui a des élèves doit se comporter avec prudence moi avec les fillettes j'y vais plus librement être femme est toujours une infériorité si bien que pour des familles de religions différentes il est sans importance que les fillettes soient mélangées dans une école unique il suffit qu'elles apprennent l'art fructueux de la broderie et que soit béni l'idée méprisante que le monde a de nous les femmes car il me permet d'élargir toujours plus mon cercle d'influence les broderies se vendent comme des petits pains leur réputation s'étend il vient de loin des acheteuses à toutes j'ai la possibilité de parler de Dieu oh comme les fils eux-mêmes qui sur le métier ou sur la toile deviennent des fleurs des animaux des étoiles servent dès qu'on le veut à diriger les âmes vers la vérité connaissant plusieurs langues je peux me servir du grec avec les grecs du latin avec les romains de l'hébreu avec les hébreux même pour celui-ci je me perfectionne de plus en plus grâce à l'aide de Jean un autre moyen de pénétration c'est l'ongan de Marie j'en ai fait beaucoup du nouveau avec les essences qui existent ici et j'y ai mêlé une parcelle de longan primitif pour le sanctifier ulcères et douleurs blessures et mal de poitrine disparaissent il est vrai qu'en faisant les pansements avec le baume je répète sans arrêt les deux non-sains Jésus-Marie et même en jouant sur le nom grec du Christ j'ai appelé ce baume ouin-myre n'est-ce pas ainsi n'y a-t-il pas en lui l'essence salutaire de la myre de Dieu qui t'a engendré ô huile précieuse qui nous fait des rois je dois rester bien souvent levée pour pouvoir en préparer du nouveau et je prierai la sainte de m'en préparer encore et de m'en envoyer pour les tabernacles pour pouvoir le mélanger à l'autre fabriqué par l'infime servante de Dieu pourtant si je fais mal d'agir ainsi dis-le-moi Seigneur et je ne le ferai jamais plus le cher Jean me loue beaucoup et moi que devrais-je dire de lui alors il endure des souffrances aiguës mais il a un courage merveilleux si je ne connaissais pas son secret j'en serais étonné mais depuis cette nuit où revenant d'auprès d'un malade je l'ai trouvé extatique et transfiguré et que j'ai entendu ses paroles et que prosterné je me suis rendu compte que tu étais présent à ton serviteur je ne peux plus m'étonner peut-être peut-être au contraire que quelque frère s'étonnera d'apprendre que je ne regrette pas de ne pas t'avoir vu moi aussi pourquoi devrais-je le regretter tout est bien tout est suffisant de ce que tu donnes chacun reçoit la part qu'il mérite et qui lui est nécessaire il est donc bien que Jean te possède visiblement et que moi je ne te possède qu'en esprit suis-je heureuse ? comme femme j'ai regretté le temps où j'étais avec toi et Marie mais comme âme je suis très heureuse car je pense que c'est maintenant seulement que je te sers mon Seigneur je pense que le temps n'est rien je pense que l'obéissance est la monnaie qui paie l'entrée dans ton royaume je pense que de t'aider c'est une grâce que la pauvre esclave ne pouvait rêver même dans une heure de délire et que tu m'as accordé de t'aider je pense que séparé maintenant je te possèderai à la fin pendant toute l'éternité et je chante la chanson de Jean comme fait l'alouette au printemps sur les chants dorés de l'Ellade mes fillettes la chantent parce qu'elles disent qu'elle est belle et je les laisse chanter au rythme du métier qui ressemble tant à celui de la rame en ce jour lointain car je pense que dire ton nom au maire c'est se disposer à la grâce Jean me prie d'ajouter la nouvelle qu'il t'a envoyée un citoyen distingué d'Antioche du nom de Nicolai c'est sa première conquête pour ton troupeau nous espérons beaucoup que Nicolai ne déçoive pas l'estime que nous avons de lui dans notre cœur béni ta servante Seigneur béni-la ô mère bénissez-moi tous vous les saints et toi enfant béni qui grandis en sagesse près du Seigneur c'est ce qu'écrit Saint Ica et elle a ajouté une note à l'insu de Jean elle y dit Jean n'en gagne que pour son esprit pour le reste il décline malgré tous les soins il compte beaucoup sur le début de l'été je pense qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit je pense que l'hiver étouffera ce qui lui reste de vie mais il est en paix il se sanctifie par le travail et la souffrance garde-lui la force par ta présence ô mon Seigneur je te demande de me soumettre à toutes sortes de peines en échange de ce don pour ton disciple j'envoie ces lettres à Lazare par Ptolmaï et je te supplie de vouloir dire à lui et à ses sœurs que nous nous rappelons leur bonté pour nous et que nous prions constamment et ardemment à leur intention tout le monde échange de nouvelles impressions André se penche pour demander quelque chose à Marie et il reste étonné de voir des larmes sur son visage tu pleures demande-t-il pourquoi pleures-tu mais comment mère disent plusieurs moi je sais pourquoi elle pleure dit Marjiam pourquoi alors parce que Jean a rappelé la mort du Seigneur ah c'est vrai et comment la connaît-il puisqu'il n'était plus ici quand tu la prédites parce qu'il a prise de moi pour son réconfort hum réconfort oui son réconfort la promesse qu'il n'attendra pas longtemps pour avoir le royaume lui le mérite car il vous a tous surpassé par la volonté et l'obéissance retournons à la maison préparons les réponses pour les donner à Ptolemaï et toi Marjiam tu joindras tes livres ah je comprends je comprends c'est pour eux qu'il écrivait oui allons demain nous irons au temple au temple au temple chapitre cinquante sept le jeudi avant pâques première partie c'est à peine un début d'aurore mais déjà les hommes rivalisent avec les oiseaux qui s'agitent dans les premiers vols les premiers travaux et les premiers chants du jour la maison du Gethsémanie s'éveille tout doucement et se trouve devancée par le maître qui déjà revient de la prière qu'il a faite aux premières lueurs de l'aube si toutefois il ne rentre pas après une nuit entière de prière c'est le lent réveil du chant des galiléens tout proche sur le plateau du mont des oliviers les cris et les appels traversent l'air serein atténués par la distance mais assez net pour faire comprendre que les pieux pèlerins qui sont réunis là vont reprendre les cérémonies pascales interrompues le soir précédent la ville se réveille là-bas c'est le commencement de la clameur qui va la remplir en séjour de presse avec le brayement des ânes les cris des maraîchers et des marchands d'agneaux qui se pressent aux portes pour entrer et avec la plainte si émouvante des centaines d'agneaux qui sur des chars sur des bas sur des bâtons ou des épaules vont à leur tragique destin et appellent leur mère pleurant son éloignement et ne sachant pas qu'ils devraient pleurer pour leur vie arrivée à une fin si précoce puis la rumeur croit de plus en plus dans Jérusalem avec le piétinement dans les rues les appels d'une terrasse à l'autre et de celle-ci à la rue ou en sens inverse et la rumeur arrive comme celle de la marée atténuée par la distance jusqu'à la cuve tranquille du Gethsémanie un premier rayon de soleil frappe directement une des riches coupoles du temple et l'allume tout entière comme si le soleil était descendu sur la terre un petit soleil posé sur un blanc piédestal mais si beau dans sa petitesse les disciples hommes et femmes regardent avec admiration ce point d'or c'est la maison du Seigneur c'est le temple pour comprendre ce qu'était cet endroit pour les israélites il suffit de voir leur regard qui le fixe il semble qu'ils voient à travers l'éclat de l'or embrasé par le soleil s'illuminer la face très sainte de Dieu adoration et amour de la patrie sainte fierté d'être hébreux se manifestent dans ses regards plus que si les lèvres parlaient porphyré qui n'a pas été à Jérusalem depuis tant d'années en a par l'émotion les larmes aux yeux alors qu'inconsciemment elle serre le bras de son mari qui lui indique je ne sais quoi de la main elle s'abandonne un peu à lui ressemblant à une nouvelle épouse énamourée de son époux pleine d'admiration pour lui heureuse d'être instruite par ses soins pendant ce temps les autres femmes parlent doucement par monosyllabes pour s'informer de l'emploi du temps de la journée Anastasica pas encore au courant et un peu dépaysée se tient légèrement de côté absorbée dans ses pensées Marie qui parlait avec Marjam la voit et la borde en lui passant un bras autour de la taille tu te sens un peu seule ma fille mais aujourd'hui cela ira mieux tu vois mon fils est en train de commander aux apôtres d'aller chez des femmes disciples pour les avertir de se rassembler et de l'attendre dans l'après-midi chez Jeanne il veut certainement nous parler spécialement à nous les femmes et certainement auparavant il t'aura déjà donné une mère bonne sais-tu je la connais depuis le temps où j'étais au temple c'était dès ce temps-là une mère pour les plus petites d'entre les jeunes filles et elle comprendra ton cœur parce qu'elle aussi a beaucoup souffert mon fils l'a guéri l'an dernier d'une mélancolie mortelle qui s'était emparée d'elle après la mort de ses deux fils je t'en parle pour que tu saches qu'elle est celle qui dorénavant t'aimera et que tu aimeras cependant de même que l'an passé j'ai dit à Simon-Pierre qui recevait Marjiam pour fils je te le dis à toi que cette affection n'alanguisse pas ton cœur dans sa volonté de servir Jésus s'il en était ainsi le don de Dieu te serait dommageable plus que la lèpre puisqu'il éteindrait en toi la volonté sincère qui doit te donner un jour la possession du royaume ne crains pas ô mère pour autant que cela dépend de moi je ferai de cette affection une flamme pour m'enflammer toujours plus au service du Seigneur je ne m'alanguirai pas en elle et je n'apesantirai pas Élise mais ensemble plutôt nous nous soutiendrons et en nous encourageant par une sainte émulation nous volerons sur le chemin du Seigneur avec son aide pendant qu'elle parle du chant des Galiléens de la ville des maisons éparses sur les pentes ou du faubourg attenant à la ville sur une des deux routes qui vont de Jérusalem à Bétanie et précisément sur la plus longue que Jésus suit rarement surviennent des disciples anciens et nouveaux et les derniers qui arrivent ce sont Philippe avec sa famille Thomas seul Barthélémy avec sa femme où sont les fils d'Alphée et Simon et Mathieu demande Thomas qui ne les voit pas ils sont allés en avant les deux derniers à Bétanie pour prévenir les sœurs de se trouver dans l'après-midi chez Jeanne les deux premiers chez Jeanne et Analia pour leur dire que dans l'après-midi elles seront chez Jeanne nous nous trouverons à l'heure de tierce à la porte dorée allons en attendant donner l'obol aux mendiants et aux lépreux que Barthélémy aille avec André en avant acheter des vivres pour ces derniers nous les suivrons lentement en nous arrêtant au faubourg d'Ophèle près de la porte pour aller ensuite vers les pauvres lépreux tous disent quelques-uns peu enthousiastes tous et toutes la Pâque cette année nous réunit comme cela n'a jamais été possible faisons ensemble ce qui sera le futur devoir des hommes et des femmes qui agiront en mon nom voici Judas de Simon qui vient en hâte je m'en réjouis car je veux que lui aussi soit avec nous en effet Judas arrive tout essoufflé en retard maître c'est la faute de ma mère elle est venue contrairement à son habitude et à ce que je lui avais dit je l'ai trouvée hier soir auprès d'un ami de notre maison ce matin elle m'a retenue pour me parler elle voulait venir avec moi mais je n'ai pas voulu pourquoi est-ce que par hasard Marie de Simon ne mérite pas d'être ou tu es au contraire elle le mérite bien plus que toi va donc vite la prendre et rejoins-nous au temple à la porte dorée Judas s'en va sans répliquer Jésus se met en chemin en avant avec les apôtres et les disciples les femmes avec Marie au milieu suivent les hommes suivent les hommes suivent les hommes chapitre 58 le jeudi avant Pâques deuxième partie au temple je ne vois pas la distribution de la nourriture aux lépreux de Hinnon et j'en entends seulement parler mais il ne me semble pas qu'il y ait eu des miracles parmi eux car Simon Pierre dit la solitude atroce ne leur a pas donné la grâce de croire et de savoir où est le salut ensuite la ville les accueille par la porte qui donne accès aux bruyants ou populeux faubourg d'Ophèle après quelques mètres par une porte entre ouverte bondit joyeuse Analia qui vénère le maître en disant j'ai la permission de ma mère seigneur de rester avec toi jusqu'au soir cela ne déplaira-t-il pas Samuel il n'y a plus de Samuel dans ma vie seigneur que le Très-Haut en soit remercié qu'il m'accorde seulement que comme il m'a quitté il ne te quitte pas ô mon Dieu la bouche juvénile sourit héroïquement alors qu'une larme brillante resplendit dans son chaste regard Jésus la regarde fixement et lui dit pour toute réponse rejoins tes sœurs les disciples et il reprend sa route mais la vieille mère d'Analia vieillit par la souffrance plus que par l'âge s'approche à son tour et elle salue toute courbée par le respect et l'accablement elle dit la paix à toi maître quand pourrais-je te parler j'ai tant d'ennui tout de suite femme et s'adressant à ceux qui sont avec lui il commande restez ici dehors j'entre un moment dans cette maison et il va s'éloigner derrière la femme mais Analia du groupe des femmes disciples le rappelle d'un seul mot maître mais que n'y a-t-il pas dans ce mot et en le disant elle joint les mains comme pour supplier ne crains pas reste en paix ta cause est entre mes mains et aussi ton secret dit jésus pour la rassurer et puis vivement il entre par la porte entreouverte dehors on commente le fait et la curiosité des hommes rivalise avec celle des femmes pour savoir 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 à l'intérieur on écoute et on pleure jésus écoute les épaules appuyées contre la porte qu'il a pris sur lui de fermer dès son entrée les bras croisés sur la poitrine il écoute la mère de la jeune fille qui en pleurant lui parle de l'inconstance du fiancé qui a choisi un prétexte pour se libérer de tout lien de cette façon Analia est comme une femme répudiée et elle ne pourra plus se marier en effet elle a déclaré que tu n'approuve pas que l'on se marie après la répudiation mais ce n'est pas son cas elle est encore jeune fille elle ne se vend pas à un autre homme puisqu'elle n'a appartenu à aucun homme et lui est coupable de cruauté et plus que cela il désire en effet un autre mariage mais ce sera ma fille qui paraîtra coupable et le monde se moquera d'elle occupe-t'en seigneur car c'est à cause de toi que cela arrive à cause de moi femme en quoi ai-je péché oh tu n'as pas péché mais il dit qu'Analia t'aime et il simule la jalousie hier soir il est venu et elle était chez toi il est entré en furie et il a juré qu'il n'en voulait plus pour épouse Analia qui est survenue alors lui a répondu tu fais bien je ne regrette qu'une chose que tu cherches à revêtir la vérité de mensonge et de calomnie tu sais que l'on aime Jésus qu'avec son âme mais c'est ton âme qui maintenant est corrompue et elle quitte la lumière pour la chair alors que je quitte la chair pour la lumière nous ne pourrions plus être une seule pensée comme deux époux doivent l'être va donc et que Dieu veille sur toi pas une larme tu comprends rien qui ait touché le coeur de l'homme mes espérances sont déçues elle oh certainement par légèreté cause sa propre ruine appelle-la Seigneur parle-lui ramène-la à la raison cherche Samuel il est chez Abraham son parent la troisième maison après la fontaine du figuier aide-moi mais d'abord parle à elle tout de suite pour ce qui est de parler je parlerai mais tu devrais remercier Dieu qui délie un lien humain dont il est clair qu'il ne méritait pas la confiance l'homme est inconstant et injuste envers Dieu et envers sa femme oui mais il est atroce que le monde pense qu'elle soit coupable que tu sois coupable seulement parce qu'elle est pour toi une disciple le monde accuse et puis oublie le ciel au contraire est éternel ta fille sera une fleur du ciel alors pourquoi l'as-tu fait vivre elle aurait été une fleur sans devoir subir la lapidation des calomnies oh toi qui es Dieu appelle-la ramène-la à la raison et puis fais réfléchir Samuel rappelle-toi femme que Dieu lui-même ne peut violenter la liberté de l'homme et sa volonté eux Samuel et ta fille ont le droit de suivre ce qu'ils pensent être bien pour eux Analia en a spécialement le droit mais pourquoi parce que plus que Samuel elle est aimée de Dieu parce que plus que Samuel elle donne de l'amour à Dieu ta fille appartient à Dieu non en Israël cela n'existe pas la femme doit être épouse elle est à moi ma fille son mariage m'a porté la paix pour l'avenir ta fille depuis un an était au tombeau sans mon intervention qui suis-je pour toi le maître et Dieu et comme Dieu et comme maître je dis que le Très-Haut a des droits plus que tout autre sur ses fils et qu'il va y avoir beaucoup de changements dans la religion et que dorénavant il sera possible aux vierges de rester éternellement telle pour l'amour de Dieu ne pleure pas ô mère quitte ta maison et viens avec nous aujourd'hui viens là dehors il y a ma mère et les autres mères héroïques qui ont donné leur fils au Seigneur joins-toi à elle parle à Analia et c'est Seigneur j'ai mis la femme en sanglotant bon je vais faire comme tu veux dit Jésus et ouvrant la porte il appelle sa mère avec Analia elles viennent rapidement et elles entrent mon enfant ta mère veut que je te dise de réfléchir encore elle veut que je parle à Samuel que dois-je faire quelle réponse me donnes-tu parle donc à Samuel et même je te supplie de le faire mais seulement parce que je voudrais qu'en t'entendant il devienne juste quant à moi tu sais je te prie de donner à ma mère la réponse la plus vraie tu entends femme quelle est donc la réponse demande de sa voix brisée la femme qui aux premières paroles de sa fille croyait à son gré et qui ensuite a compris qu'il n'en était pas ainsi la réponse est que depuis un an ta fille appartient à Dieu et que son vœu est perpétuel pour la durée de la vie oh misérable que je suis quelle mère est plus malheureuse que moi Marie laisse la main de la jeune fille pour embrasser la femme et lui dire doucement ne pêche pas par ta pensée et tes paroles ce n'est pas un malheur que de donner à Dieu un fils mais c'est une gloire bien grande tu m'as dit un jour que tu souffrais de n'avoir eu qu'une fille car tu aurais aimé avoir un garçon consacré au Seigneur ce n'est pas un garçon mais un ange que tu as un ange qui précédera le sauveur dans son triomphe et tu veux te dire malheureuse ma mère me consacra spontanément au Seigneur dès la première palpitation qu'elle perçut dans son sein deux mois qu'elle avait conçus tardivement et elle ne me garda que pendant trois ans et moi je ne l'ai possédé que dans mon cœur cependant ce fut sa paix à sa mort de m'avoir donné à Dieu allons viens au temple pour chanter les louanges de celui qui t'a aimé au point de choisir ta fille pour son épouse aie dans ton cœur une véritable sagesse la vraie sagesse c'est de ne pas mettre de limite à sa propre générosité envers le Seigneur la femme ne pleure plus elle écoute puis elle se décide elle prend son manteau et s'en enveloppe mais en passant devant sa fille elle soupire ah d'abord la maladie puis le Seigneur ah je ne devais pas te posséder non maman ne parle pas ainsi jamais tu ne m'as possédé comme maintenant toi et Dieu Dieu et toi vous seul jusqu'à la mort et elle l'embrasse doucement en lui demandant une bénédiction mère une bénédiction parce que j'ai tant souffert de devoir te faire souffrir mais Dieu me voulait ainsi elle s'embrasse en pleurant puis elle sorte précédée de Jésus et de Marie et elle ferme la maison pour se joindre aux femmes disciples âmes disciples jacques de zébédé demande pourquoi entrons-nous par ici seigneur ne valait-il pas mieux entrer de l'autre côté parce que en passant par ici nous passons devant l'antonia et tu espères fais attention maître le sangnédrin t'espionne dit Thomas barthélémy demande comment le sais-tu il suffit de réfléchir à l'intérêt des pharisiens pour comprendre vous me dites qu'avec mille excuses ils viennent continuellement observer ce que nous faisons dans quel but sinon pour trouver le maître en faute tu as raison alors maître ne passons pas par l'antonia si les romains ne te voient pas tant mieux et dans cette raison il n'y a pas tant de préoccupation pour moi que de mépris pour eux n'est-ce pas barthélémy comme tu serais plus sage si tu ôtais de ton coeur ces misères répond Jésus qui poursuit son chemin sans écouter personne pour aller à l'antonia ils doivent passer par le ciste où se trouve le palais de Jeanne et celui d'Hérode peut éloigner l'un de l'autre et Jonathan est sur la porte du palais de Chouza et dès qu'il voit Jésus il le signale à ceux de la maison Chouza sort tout de suite et s'incline Jeanne le suit déjà toute prête pour rejoindre le groupe des femmes disciples Chouza parle j'ai appris qu'aujourd'hui tu es chez Jeanne accorde à ton serviteur de t'avoir comme hôte dans un banquet oui mais à condition que tu me permettes d'en faire un banquet de charité pour les pauvres et les malheureux comme tu veux Seigneur commande et je ferai ce que tu veux merci la paix soit avec toi Chouza Jeanne demande as-tu des ordres pour Jonathan il est à ta disposition je les donnerai quand je serai passé au temple allons parce que nous sommes attendus il passe peu après près du beau et cruel palais d'Hérode mais il est fermé comme s'il était inhabité il passe près de l'Antonia les soldats observent le petit cortège du Nazaréen ils entrent dans le temple et alors que les femmes s'arrêtent à la partie inférieure les hommes continuent vers le lieu qui leur est réservé ils arrivent à l'endroit où sont présentés les enfants et purifiés les femmes un petit groupe de gens accompagne une jeune mère et s'arrête pour observer les cérémonies rituelles André qui observe la scène dit un petit consacré au seigneur maître si je ne me trompe c'est la femme de Césarée de Philippe celle du château elle est passée devant moi pendant que nous t'attendions à la porte dorée dit Jacques d'Alphée le Tadé ajoute oui il y a aussi sa belle-mère et l'intendant de Philippe ils ne nous ont pas vus mais nous nous les avons vus et Mathieu à son tour dit nous deux d'autre part nous avons vu Marie de Simon avec un vieil homme mais Judas n'y était pas la femme paraissait très triste elle regardait autour avec anxiété nous la chercherons ensuite maintenant prions et toi Simon fais l'offrande au trésor pour tout le monde il prie longuement très remarqué par les gens qui se montrent le maître une brève altercation où domine la note aiguë d'une voix féminine fait tourner la tête à ceux qui prient avec moins de recueillement si je suis venu ici pour offrir un garçon à Dieu je puis rester un peu pour l'offrir à celui qui l'a sauvé au Seigneur dit la voix aiguë et des voix nasales d'hommes insistent il n'est pas permis à une femme de rester ici après la cérémonie rituelle va-t'en je vais partir mais derrière lui appelle-le alors et va-t'en avec lui doucement doucement laissez la femme parler et qu'elle dise comment elle peut dire que le nazaréen a sauvé l'enfant pour Dieu dit une voix traînante d'homme et en quoi cela t'intéresse-t-il Jonathan Duriel si cela m'intéresse il y a certainement là un nouveau péché une nouvelle preuve écoute-moi femme comment cet homme a-t-il sauvé ton fils veux-tu le dire à ceux qui cherchent avec ténacité la vérité demande d'un temps mielleux ce pharisien que j'ai déjà vu oh oui c'est avec reconnaissance que j'en parle j'étais désespérée parce que l'enfant était mort-né je suis veuve et cet enfant est tout pour moi lui est venu et lui a donné la vie quand où à Césarée de Philippe je suis au château de Césarée la vie sans doute une défaillance de l'enfant non il était mort ma mère peut le dire et peut le dire l'intendant du château lui est venu et lui a soufflé dans la bouche et le bébé a remué et il a vagi et toi où étais-tu au lit seigneur j'avais à peine enfanté oh horreur ah anathème impur sacrilège vous voyez si j'avais raison de l'interroger tu es sage Jonathan Duriel comment as-tu deviné je connais l'homme je l'ai vu violer le sabbat sur mes terres de la plaine pour assasier sa faim chassons-le d'ici rapportons la chose au prince des prêtres non demandons lui s'il est purifié nous ne pouvons l'accuser sans savoir tais-toi il est hasard ne te souille pas par une saute défense au milieu de cette scène la jeune Dorca cause de cette bagarre éclate en sanglots et crie oh ne lui faites pas de mal à cause de moi mais quelques forcenés ont rejoint le seigneur et lui disent d'un ton autoritaire viens ici et réponds les apôtres et les disciples s'agitent par colère et par crainte Jésus calme et solennel suit celui qui l'appelle reconnais-tu cette femme crie-t-il en le poussant au milieu du cercle qui s'est formé autour de Dorca qu'il montre du doigt comme si elle était lépreuse oui c'est une jeune mère qui est veuve de César et de Philippe cette femme est sa belle-mère et cet homme est l'intendant du château et bien elle t'accuse d'être entrée chez elle pendant qu'elle enfantait ce n'est pas vrai seigneur je ne l'ai pas dit j'ai dit que tu as ranimé mon fils rien d'autre je voulais te faire honneur et je te fais du mal oh pardon pardon l'intendant de Philippe vient à son secours et il dit ce n'est pas vrai vous mentez la femme n'a pas dit cela et j'en suis témoin je suis prêt à le jurer et aussi que le rabbi n'est pas entré dans la pièce mais que c'est du seuil qu'il a opéré le miracle tais-toi serviteur non je ne me tairai pas et je le dirai à Philippe qui vénère le rabbi plus que vous faux dévot du dieu très haut l'altercation glisse de la femme au terrain religieux et politique Jésus se tait Dorca pleure et les hasards l'hôte juste du banquet chez Ismaël dit je crois que le doute est éclairci et l'accusation tombe et le rabbi justifié peut être libre d'aller non je veux savoir s'il est purifié d'avoir touché le mort qu'il le jure sur Yahvé crie Jonathan duriel je ne me suis pas purifié car l'enfant n'était pas mort mais il avait du mal à respirer ah cela t'arrange maintenant de dire qu'il n'est pas ressuscité hein crie un pharisien pourquoi ne t'enventues-tu pas comme tu l'as fait à Cédès demande un autre mais ne perdons pas notre temps à parler chassons-le et apportons la nouvelle accusation au Sanédrin un paquet d'accusations quel autre demande Jésus quel autre et d'avoir touché une lépreuse sans te purifier peux-tu le nier et d'avoir blasphémé à Capharnaüm au point que les plus justes t'ont abandonné peux-tu le nier je ne nie rien mais je suis sans péché en effet Sadoc toi qui m'accuse tu sais par le mari d'Anastasika qu'elle n'était pas lépreuse tu le sais toi entremetteur de l'adultère de Samuel toi qui a menti au monde avec lui pour favoriser la passion d'un homme dégoûtant en donnant le nom de lépreuse à celle qui n'était pas lépreuse et en condamnant une femme à cette torture qu'est le fait d'être appelée lépreux en Israël seulement parce que tu es complice du mari coupable le scribe Sadoc un de ceux qui était à Giscala et puis à Cédès frappé de plein fouet s'esquive sans rien dire les gens le poursuivent de leur raillerie silence le lieu est sacré dit Jésus il commande à la femme et à ceux qui l'accompagnent allons venez avec moi où je suis attendu et il s'éloigne sévère et majestueux suivi des siens la femme pendant ce temps interrogée par plusieurs ne cesse de raconter en répétant à chaque fois mon fils lui appartient et je le lui consacre l'intendant de son côté s'approche de Jésus et dit Maître j'ai dit le miracle à Philippe il m'a envoyé te dire qu'il t'aime et recours à lui dans les embûches d'Hérode et des autres mais il voudrait voir lui aussi et t'entendre ne viendrais-tu pas aujourd'hui chez lui il te garderait volontiers même dans la tétrarchie je ne suis pas historien ni un mage je suis le maître de la vérité qu'il vienne à la vérité et je ne le repousserai pas ils sont dans la cour des femmes le voici le voici disent les femmes disciples à Marie qui s'inquiètent du retard ils se réunissent et Jésus voudrait congédier les gens de Césarée pour aller à la recherche de Marie mère de Judas mais Dorcas s'agenouille et lui dit je t'ai cherché avant elle avant celle que tu cherches et qui est la mère d'un disciple je t'ai cherché pour te dire ce fils t'appartient fils unique je te le consacre tu es le Dieu vivant qu'il soit ton serviteur sais-tu ce que cela veut dire cela veut dire consacrer ton fils à la souffrance le perdre comme mère et l'avoir comme martyr au ciel es-tu capable d'être martyr en ton enfant oui monseigneur sa mort m'aurait fait martyr et d'un martyr de pauvre mère je le serai pour toi d'une manière parfaite agréable au seigneur et qu'il en soit ainsi oh Marie de Simon quand es-tu venue maintenant avec Ananias mon parent moi aussi je te cherchais seigneur je le sais j'ai envoyé Judas pour te dire de venir n'est-il pas venu la mère de Judas baisse la tête et murmure je suis sorti tout de suite après lui pour venir au Gethsémanie mais tu étais parti de là je suis accouru au temple maintenant je te trouve attends pour entendre cet enfant déjà mère et si heureuse oh comme je voudrais pouvoir parler ainsi seigneur et d'un Judas nouveau-né doux doux comme un de ses agneaux et en pleurant elle montre les agneaux bêlants qui vont vers le sacrificateur elle s'enveloppe dans son manteau pour cacher ses pleurs viens avec moi mère nous parlerons dans la maison de Jeanne ici ce n'est pas l'endroit les femmes prennent avec elle Marie mère de Judas alors que son parent Ananias se mêle aux disciples Dorca aussi et sa belle-mère rejoignent les femmes et Marie d'Alphée et Salomé extasiée cajolent le bébé il se dirige vers la sortie mais avant d'y arriver un esclave romain apporte à Jeanne une tablette enduite de cire elle la lit et répond tu diras que oui dans l'après-midi chez moi au palais et puis c'est le cri de Jaïa et de sa mère en voyant le sauveur le voilà le voilà celui qui donne la lumière béni sois-tu lumière de Dieu et ils sont le front contre terre heureux les gens se pressent interrogent comprennent cri des Hosanna et puis c'est le vieux Matthias l'homme qui dans une nuit de tempête logea Jésus et les siens près de Jabès-Galahad qui vénère et bénit Jésus et puis c'est le grand-père de Marjiam et les autres paysans auxquels Jésus après avoir parlé à Jeanne dit venez avec moi comme il l'a déjà dit à Dorca à Jaya à Matthias mais près de la porte dorée voici Marc de Josias le disciple traître qui parle avec animation à Judas l'Escariot Judas voit venir le maître et le dit à son interlocuteur celui-ci celui-ci se retourne quand déjà Jésus est derrière lui les regards se croisent quel regard celui du Christ mais l'autre désormais est sourd à tout pouvoir pour fuir pour fuir pour fuir plus vite il jette presque Jésus contre une colonne et Jésus pour toute réaction dit Marc arrête-toi par pitié pour ton âme et pour ta mère Satan crie l'autre et il s'en va horreur crie les disciples mais maudis-le Seigneur et le premier à le dire c'est l'Escariot non je ne serai plus Jésus allons mais comment comment a-t-il pu devenir ainsi il était si bon dit Isaac qui paraît transversé par une flèche tellement il est affligé du changement de marque plusieurs disent c'est un mystère une chose inexplicable et Judas de Kériot oui je le faisais parler toute une hérésie mais comment expliquer il vous perçoit de presque il n'était pas si sage quand il était juste Jacques de Zébédé dit tu devrais dire qu'il n'était pas si fou quand il était possédé près de Gamala et Jean demande pourquoi Seigneur quand il était possédé te nuisait-il moins que maintenant ne pourrais-tu pas le guérir pour qu'il ne te nuise pas parce que maintenant il a accueilli en lui un démon intelligent c'était d'abord une auberge prise de force par une légion de démons mais il ne consentait pas à les loger maintenant son intelligence a voulu Satan et Satan a mis en lui une force démoniaque intelligente contre cette seconde possession je ne puis rien je devrais violenter la volonté libre de l'homme tu souffres maître oui ce sont mes angoisses mes défaites et je m'en afflige car ce sont des âmes qui se perdent pour cela seulement non pour le mal qu'ils me font à moi ils se sont arrêtés en attendant que le chemin soit dégagé d'un engorgement de gens et de montures et ils se trouvent tous groupés le regard de la mère de Judas est si perçant que son fils lui demande mais enfin qu'as-tu est-ce la première fois que tu vois mon visage en vérité tu es malade et je dois te faire soigner je ne suis pas malade fils et ce n'est pas la première fois que je te vois et alors et alors rien je voudrais seulement que tu ne mérites jamais ces paroles du maître moi je ne l'abandonne pas et je ne l'accuse pas je suis son apôtre moi ils reprennent la route jusqu'à ce que Jésus s'arrête pour saluer Jeanne et les femmes disciples qui vont avec Jeanne chez cette dernière les hommes de leur côté vont tous au Gethsémanie nous pouvions aller tous là j'aurais voulu voir ce que disait Élise tu le verras car c'est seulement aujourd'hui qu'elle saura et par moi que je lui confie Anastasica et le repas ce soir oui j'ai dit à Jeanne ce qu'elle doit faire que doit-elle faire quand le lui as-tu dit vous le verrez avant de la quitter pendant que je la saluais allons vite pour être de bonheur au jardin de Jeanne chapitre 59 le jeudi avant Pâques troisième partie instructions diverses sur la route du retour vers la maison de Jeanne étant un peu isolée parmi les gens qui se pressent sur les routes et qui séparent l'un de l'autre les nombreux hommes de la compagnie qui suit Jésus Pierre qui est avec le maître et les deux fils d'Alphée demande voici Seigneur maintenant que nous pouvons parler entre nous dis-moi une chose à laquelle je pense depuis hier oui Simon dis-moi ce que c'est et je te répondrai c'est depuis hier que je pense à la grande grâce que tu as accordée à Jean à Antigonea mais sais-tu qu'elle est bien grande une chose unique faite seulement à lui et pourtant Saint-Ika aussi mérite tant et enfin il y a tant de braves gens qui mériteraient de te voir et qui te voient seulement quand tu es à côté d'eux nous par exemple comme nous aurions été consolés quand tu nous as envoyés par le monde et parfois on s'est trouvé dans ces moments où une seule parole nous aurait tiré de l'incertitude mais toi à nous tu ne viens jamais pourquoi cette différence pour conclure toi mon Simon tu es un peu jaloux oh non mais enfin je voudrais savoir trois choses pourquoi à Jean d'Andorre si c'est pour lui seul et s'il ne peut pas arriver qu'un jour cela se produise aussi pour nous pour moi par exemple de te voir miraculeusement et de savoir de toi comment me conduire et moi je te réponds à Jean parce que c'est un esprit qui a beaucoup de volonté mais qui à cause de ses aventures passées a des faiblesses plutôt physiques qu'autre chose qui pourrait ruiner l'édifice qu'il a construit par sa montée vers Dieu tu vois mon ami le passé quand il a été si longtemps sur nous comme une croûte qui a pénétré jusque dans les profondeurs a gravé des marques indélébiles et non seulement cela mais il laisse en tout homme des tendances indélébiles regarde par exemple cette maisonnette construite sur la montagne les eaux du sol celles qui descendent de la montagne pendant les pluies l'ont lentement pénétré maintenant il y a un chaud soleil cela va durer des mois mais les moisissures qui ont pénétré la chaux resteront toujours comme des taches de lèpre la maison a été abandonnée parce qu'on l'a déclarée lépreuse en d'autres temps plus sévères la maison aurait été totalement démolie selon la loi pourquoi est arrivé ce désastre à cette pauvre maison parce que ses propriétaires n'ont pas prévu de creuser des petits fossés tout autour pour empêcher les eaux de stagner à la base pour dévier loin du côté adossé à la montagne les eaux qui en descendent maintenant la maison non seulement est en mauvais état mais elle est minée par l'humidité si quelqu'un de bien décidait penser à ses travaux et la remettait ensuite en état en décapant les murs et en remplaçant les briques pourries par des neuves elles pourraient encore servir cependant elles présenteraient toujours des faiblesses telles que dans un tremblement de terre elles seraient la première à s'écrouler Jean a été pénétré pendant des années par les poisons du mal du monde il a pourvu par sa volonté à en dégager son âme redevenue vivante mais dans la base cachée dans la partie inférieure il est resté des faiblesses l'esprit est fort mais sa chair est faible et la chair déchaîne aussi des tempêtes quand ses excitations se joignent aux éléments du monde capable de secouer le moi Jean quel tourbillonnement des souvenirs du passé a causé ce qui est arrivé moi je viens en aide à sa résistance à sa purification à sa victoire sur cette résurgence du passé j'apporte comme je puis du réconfort à sa trop grande souffrance parce que lui le mérite parce qu'il est juste d'aider une volonté sainte contre laquelle se lance à l'assaut toute la perversité du monde es-tu convaincu ? oui maître c'est à lui seulement que tu te manifestes Jésus sourit en regardant Pierre qui le regarde par en dessous et qui semble un enfant qui observe le visage de son père Jésus répond pas à lui seul à d'autres aussi qui sont au loin pour construire leur sainteté au milieu des difficultés et dans la solitude qu'est-ce ? Il n'est pas nécessaire de le savoir Jacques d'Alphée demande et à nous par exemple quand nous serons seuls et qui sait à quel point tourmentés par le monde tu ne nous aideras pas par ta présence ? Vous aurez le paraclet avec ses lumières C'est bien mais moi je ne le connais pas et je pense que je n'arriverai jamais à le comprendre Toi au contraire je dirai Oh ! voici le maître et je te demanderai que faire avec la certitude que c'est toi dit Pierre et il termine Le paraclet trop élevé pour le pauvre pêcheur qui sait comme sa parole est difficile à saisir et comme il est léger un souffle qui passe qui le remarque Moi j'ai besoin que l'on me secoue que l'on crie pour que ma caboche s'éveille et puisse comprendre Mais toi si tu m'apparais je te vois et alors promets-moi et même promets-nous que tu nous apparaîtras même à nous mais ainsi hein en chair et en sang pour que l'on te voit bien et que l'on t'entende bien Et si je viens pour vous faire des reproches N'importe mais au moins est-ce vrai vous deux nous saurons ce qu'il faut faire Les deux fils d'Alphée sont du même avis Eh bien je vous le promets bien que croyez-le le paraclet saura se faire comprendre de vos âmes mais je viendrai vous dire Jacques fais ceci ou cela Simon Pierre ce n'est pas bien que tu fasses cette autre chose Jude fortifie-toi pour être prêt à ceci ou à cette autre chose Oh ! très bien maintenant je suis plus tranquille et viens souvent sais-tu car je serai comme un pauvre enfant perdu et qui ne fait que pleurer et faire des choses qui ne sont pas bonnes et Pierre pleurerait presque dès maintenant Jude Tadé demande ne pourrais-tu pas le faire pour tous dès maintenant je veux dire pour ceux qui doutent pour les coupables pour les renégats peut-être un miracle non frère le miracle fait beaucoup de bien le miracle de cette espèce spécialement quand il est donné au temps et au lieu voulu à des personnes qui ne sont pas malicieusement coupables donné à des personnes malicieusement coupables il augmente leur culpabilité car il augmente leur orgueil le don de Dieu ils le prennent pour une faiblesse de Dieu qui les supplie eux les orgueilleux de lui permettre de les aimer le don de Dieu ils le prennent pour le fruit de leur grand mérite ils se disent Dieu s'humilie avec moi parce que je suis saint c'est la ruine complète alors la ruine d'un Marc de Josias par exemple et d'autres avec lui malheur malheur à qui prend ce chemin satanique le don de Dieu se change en lui en poison de Satan c'est l'épreuve la plus grande et la plus assurée du degré d'élévation et de volonté sainte dans un homme que d'être gratifié de dons extraordinaires très souvent l'homme en est enivré humainement et de spirituel il devient toute humanité et puis il descend et devient satanicité 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 et alors pourquoi Dieu les accorde-t-il il vaudrait mieux qu'il ne les accorde pas Simon de Jonas pour t'apprendre à marcher ta mère t'a-t-elle toujours tenu dans les langes et sur ses bras non elle me mettait par terre et me laissait les jambes libres mais tu es tombé oh un nombre infini de fois d'autant plus que j'étais très enfin tout petit j'avais la prétention d'agir par moi-même et de tout bien faire mais maintenant tu ne tombes plus il ne manquerait plus que cela maintenant je sais qu'il est dangereux de grimper sur le dossier d'un siège que prétendre se servir des gouttières pour descendre du toit par le plus court chemin c'est une erreur que vouloir voler depuis le figuier jusqu'à l'intérieur de la maison comme si on était un oiseau c'est de la folie mais quand j'étais petit je ne le savais pas et si je ne me suis pas tué c'est vraiment un mystère cependant tout doucement j'ai appris à me bien servir de mes jambes et aussi de ma tête alors Dieu a bien fait de te donner des jambes et une tête et ta mère de te laisser apprendre à tes dépens certainement c'est ce que Dieu fait avec les âmes il leur fait les dons et comme une mère il avertit et enseigne mais ensuite chacun doit déterminer par lui-même comment il s'en servira et si quelqu'un est idiot Dieu ne fait pas de dons aux idiots eux il les aime parce qu'ils sont malheureux mais il ne leur donne pas ce dont il ne comprendrait pas l'usage mais s'il les leur donnait et si eux en usaient mal Dieu les traiterait d'après ce qu'ils sont des incapables et donc des irresponsables ils ne les jugeraient pas et si quelqu'un qui était intelligent quand il les a reçus devient ensuite sot ou fou si c'est par maladie il n'est pas coupable de ne pas employer le don qu'il a eu mais un de nous par exemple Marc de Josias ou ou un autre voilà oh alors il vaudrait mieux pour lui de n'être pas né mais c'est ainsi que se fait la séparation des bons et des mauvais opération pénible mais juste mais que dites-vous de bon rien pour nous demandent les autres apôtres qui étant donné la largeur de la route ont pu rejoindre Jésus Pierre répond nous parlions de tant de choses Jésus m'a dit une parabole sur la lèpre des maisons je vous la dirai ensuite quelle superstition cependant déclare doctoralement l'iscariote vraiment digne de ce temps-là les murs ne prennent pas la lèpre les anciens imbéciles prêtés aux vêtements et aux murs des propriétés qui appartiennent aux animaux chose ridicule et qui nous rendent ridicule ce n'est pas comme tu dis Judas sous une figure imagée qui s'imposait pour les esprits de ce temps-là ont poursuivé un grand but qui répondait à de saintes prévoyances comme tant d'autres préceptes de l'ancienne Israël des préceptes qui assuraient la santé du peuple conserver un peuple saint c'est le devoir des législateurs c'est honorer Dieu et le servir car le peuple est fait de créatures de Dieu il ne faut donc pas le négliger alors qu'on ne néglige pas les animaux et les plantes les maisons dites lépreuses n'ont pas il est vrai la maladie charnelle de la lèpre mais elles ont des défauts de construction et de situation qui les rendent malsaines et qui se manifestent par les tâches qu'on appelle lèpre des murs à la longue elles deviennent malsaines pour l'homme et en plus dangereuses à cause du danger d'écroulement c'est donc avec raison que la loi a imposé des prescriptions et ordonne l'abandon et la réfection et même la démolition si après leur reconstruction elles reprennent leur mauvaise apparence oh mais un peu d'humidité qu'est-ce que cela fait on la sèche avec des brasiers et l'humidité ne se voit pas à l'extérieur la décrépitude augmente l'humidité se développe dans les profondeurs et érode les murs et un beau jour la maison s'écroule et ensevelit ceux qui s'y trouvent Judas Judas il est mieux d'avoir une surveillance exagérée qu'être imprudent moi je ne suis pas une maison tu es la maison de ton âme ne permets pas que dans ta maison s'infiltre le mal et qu'elle s'effrite veille à la sauvegarde de ton âme veillez tous je veillerai maître mais dis-moi franchement si tu es impressionné par les paroles de ma mère cette femme est malade elle voit des ombres je dois la faire soigner guéris-la maître moi je la réconforterai mais toi seul peut la guérir en calmant son anxiété anxiété sans fondement crois-le seigneur cela vaut mieux ainsi Judas cela vaut mieux mais toi par une conduite toujours plus juste cherche à la supprimer et si cette anxiété est née il y a sûrement une raison efface-en même le souvenir et ta mère et moi nous te bénirons maître tu crains que je sois d'accord avec Marc de Josias je ne crains rien ah bien car je cherchais justement à le convaincre et je crois que c'était mon devoir personne ne le fait j'ai du zèle pour les âmes moi fais attention qu'il ne t'en vienne pas du mal dit bonnement Pierre que veux-tu dire dit Judas agressif rien de plus que ceci que pour toucher ce qui brûle il faut prendre un isolant et quoi dans notre cas quoi une grande sainteté et moi je ne l'ai pas n'est-ce pas ni toi ni moi ni personne d'entre nous donc nous pourrions nous brûler et en rester marqué et alors qui s'occupera des âmes le mettre pour l'instant après nous quand selon sa promesse nous aurons les moyens pour pouvoir le faire mais moi je veux le faire avant il n'est jamais trop tôt de travailler pour le Seigneur voilà je crois que tu parles bien mais je pense que le premier travail pour le Seigneur c'est sur nous qu'il faut le faire aller prêcher la sainteté aux autres avant de nous la prêcher à nous-mêmes tu es égoïste pas du tout si non la dispute commence Jésus intervient Pierre a raison en grande partie toi aussi tu as un peu raison car la prédication doit s'appuyer sur des faits il faut donc se sanctifier pour pouvoir dire faites ce que je dis parce que c'est juste et cela confirme ce que dit Pierre cependant aussi le travail sur les autres esprits sert à former notre propre esprit car il nous oblige à nous rendre meilleurs pour ne pas nous entendre faire des observations par ceux que nous voulons convertir et nous voici à la maison de Jeanne entrons pour jouir de l'amour d'être parmi les ouvrières du Seigneur et pour donner par les faits la prédication de l'avenir de l'avenir de l'avenir chapitre 60 le jeudi avant Pâques quatrième partie dans la maison de Jeanne la paix soit à cette maison et à tous ceux qui sont présents ainsi salue Jésus en entrant dans le vaste vestibule très fastueux tout illuminé bien qu'il fasse encore jour et les lampes ne sont pas inutiles car s'il est vrai qu'il fait jour et il est vrai aussi que dehors le soleil est éblouissant dans les rues et sur les façades des maisons blanchies à la chaux mais ici dans le vaste et surtout très long corridor qui sert de vestibule qui traverse toute la maison depuis le portail massif jusqu'au jardin dont on aperçoit au fond la verdure ensoleillée que la perspective fait paraître lointaine il doit y avoir habituellement de la pénombre qui est de l'ombre pour ceux qui viennent du dehors les yeux éblouis par le grand soleil aussi Chouza a pourvu à ce que les larges poils de cuivre repoussés fixés en grand nombre et à des intervalles réguliers sur les deux murs soient toutes éclairées et de même aussi le lampadaire central un large bassin d'albâtre rose avec encastré dans la transparence carnée de l'albâtre des jaspes et autres écailles précieuses et multicolores qui à cause de la lumière allumée à l'intérieur resplendissent comme autant d'étoiles qui projettent des arcs-en-ciel sur les murs peints en bleu foncé sur les visages sur le dallage de marbre cipollin il semble que de petites étoiles se posent sur les murs sur les visages sur le sol étoiles multicolores menus émouvantes car le lampadaire se balance légèrement à cause du courant d'air qui traverse le vestibule et qui déplace continuellement les facettes des écailles précieuses la paix à cette maison répète Jésus en entrant alors que sans arrêt il bénit les serviteurs courbés jusqu'à terre les hôtes étonnés d'être rassemblés là tout près du rabbi dans un palais princier les hôtes la pensée de Jésus se dessine clairement le festin d'amour qu'il a voulu dans la maison de la bonne disciple est la mise en action d'une page de l'évangile il y a des mendiants des estropiés des aveugles des orphelins des vieillards des jeunes veuves avec leurs petits attachés à leurs vêtements ou suçant le lait peu abondant de la mère mal nourrie la richesse de Jeanne a déjà pourvu à remplacer les vêtements déchirés par des vêtements modestes mais propres et neufs les chevelures peignées dans un souci prévoyant de propreté les vêtements propres des malheureux que les serviteurs alignent et aident à gagner leur place leur donnent certainement un aspect moins misérable que celui qu'ils avaient quand Jeanne les envoya chercher dans les ruelles au carrefour sur les chemins qui conduisent à Jérusalem là où leurs misères honteuses se cachaient ou bien s'exposaient pour avoir l'aumône mais à côté de cela restent bien visibles les privations sur les visages les infirmités des membres et les malheurs les solitudes dans les regards Jésus passe et bénit chaque malheureux reçoit sa bénédiction et si la main droite se lève pour bénir la gauche s'abaisse pour caresser les têtes tremblantes et chenues des vieillards ou les têtes innocentes des petits il parcourt ainsi le vestibule en allant et venant pour bénir tout le monde même ceux qui entrent alors que lui bénit déjà et encore en lambeaux se cachent craintives et timides dans un coin jusqu'à ce que les serviteurs les amènent gentiment ailleurs pour être comme ceux qui les ont précédés lavés et habillés de vêtements propres une jeune veuve passe avec sa nichée d'enfants quelle misère le plus jeune est tout à fait nu serré dans le voile déchiré de sa mère les plus grands avec juste ce qu'il faut pour sauvegarder la décence seul l'aîné un garçon est flanqué à ce que l'on peut appeler un habit mais en revanche il n'a pas de chaussures jésus observe et appelle la femme pour lui dire d'où viens-tu de la plaine de sa ronce seigneur les vies est devenues majeures j'ai dû l'accompagner au temple moi puisqu'il n'a plus de père et la femme pleure sans bruit du pleur muet de qui a trop pleuré quand ton homme est-il mort il y a eu un an au mois de chez Bath j'étais enceinte depuis deux lunes et elle réprime ses sanglots pour ne pas gêner en se penchant sur son petit le bébé a donc huit mois oui seigneur que faisait ton mari la femme murmure si doucement que jésus ne comprend pas il se penche pour entendre en disant répète sans crainte il était forgeron dans une maréchalerie mais il a été très malade car il avait des blessures qui s'étaient envenimées et elle termine en disant tout bas c'était un soldat de Rome mais toi tu es d'Israël oui seigneur ne me chasse pas pour impureté comme l'ont fait mes frères quand je suis allé implorer leur pitié après la mort de Cornélius n'est pas pareille peur que fais-tu maintenant comme travail la servante quand on veut de moi la glaneuse la laveuse de draps la broyeuse de chambres de tout pour leur donner à manger lévis maintenant va faire le paysan si on veut de lui car c'est un bâtard de race confie-toi dans le seigneur si je n'avais pas eu confiance je me serais tué avec eux seigneur va femme nous nous reverrons et il la congédie jeanne pendant ce temps est accourue et elle est restée à genoux en attendant que le maître la voie lui se retourne en fait et il la voit paix à toi jeanne tu m'as parfaitement obéi t'obéir c'est ma joie mais je n'ai pas été la seule à te procurer la cour comme tu le voulais Chousa m'a aidé de toute manière et aussi Marthe et Marie et Élise avec elles les uns en envoyant leurs serviteurs prendre ce qu'il fallait et pour aider les miens à rassembler les autres d'autres en aidant les serviteurs et les servantes des bains à laver les bien-aimés comme tu les appelles maintenant avec ta permission je vais donner à tout le monde un peu de nourriture pour qu'il n'ait pas trop faim en attendant le repas fais-le oui où sont les femmes disciples sur la terrasse supérieure où je fais préparer les tables ai-je pensé juste oui Jeanne là-haut on sera tranquille aussi bien eux que nous oui c'est ce que j'ai pensé d'ailleurs dans aucune autre salle je n'aurais pu faire les préparatifs pour tant de monde et je ne voulais pas faire de séparation pour ne pas occasionner des jalousies et des souffrances les malheureux ont une sensibilité si vive ils souffrent si facilement je dirais même ils ne sont qu'une plaie et il suffit d'un regard pour les faire souffrir oui Jeanne ton âme est sensible à la pitié et tu comprends que Dieu te récompense pour ta pitié y a-t-il beaucoup de femmes disciples oui toutes celles qui étaient à Jérusalem mais Seigneur j'ai peut-être commis une faute je voudrais te dire quelque chose en secret mène-moi dans un endroit solitaire ils vont eux deux seuls dans une pièce où à cause des jouets étalés partout je comprends que c'est la salle de jeu de Marie et de Mathias et de Mathias et de Mathias et bien Jeanne ô monseigneur certainement j'ai été imprudente mais l'idée m'en est venue si spontanément et avec tant d'impétuosité Chouza me l'a reproché mais maintenant au temple il est venu un esclave de Plotinat avec une tablette elle et ses compagnes demandaient s'il était possible de te voir j'ai répondu oui dans l'après-midi chez moi et elles vont venir ai-je mal fait oh pas à cause de toi mais à cause des autres pour ceux qui sont tous Israël et ne sont pas amour comme toi si j'ai fauté j'essaierai de réparer mais je désire tant que le monde le monde entier t'aime que que je n'ai pas réfléchi que dans le monde toi seul et perfection et qu'il y en a trop peu qui cherchent à te ressembler tu as bien fait aujourd'hui je prêche à vous tous par les oeuvres et la présence des gentils parmi ceux qui croient en Jésus sauveur sera une des choses que dans l'avenir devront faire ceux qui croient en moi les enfants où sont-ils un peu partout seigneur dit en souriant Jeanne rassurée et elle dit pour finir la fête les exalte et ils courent ça et là comme des oiseaux heureux Jésus la quitte revient dans le vestibule fait un signe aux hommes qui étaient avec lui et se dirige vers le jardin pour monter sur la vaste terrasse une joyeuse activité remplit la maison de la cave au toit c'est un va-et-vient incessant avec des vivres et du mobilier avec des paquets de vêtements des sièges on accompagne les autres en répondant aux questions toujours joyeusement et affectueusement Jonathan solennel dans sa fonction d'intendant dirige surveille conseille inlassablement la vieille Esther heureuse de voir l'entrain et le bonheur de Jeanne rit au milieu d'un cercle de pauvres enfants auxquels elle distribue des foisses tout en racontant des histoires merveilleuses jésus s'arrête un moment pour écouter la conclusion magnifique de l'une d'elles où on dit que à la bonne aube de mai qui jamais ne se révoltait contre le seigneur pour les souffrances qui étaient survenues dans sa maison Dieu accorda beaucoup de faveurs qui permirent à aube de mai d'apporter sauvegarde et bien même à ses frères les anges emplissaient la petite huche finissaient le travail sur le métier pour aider la bonne fillette en disant c'est notre sœur parce qu'elle aime le seigneur et son prochain il faut que nous l'aidions Dieu te bénisse Esther je m'arrêterai presque moi aussi pour écouter tes paraboles me veux-tu dit Jésus en souriant oh monseigneur c'est moi qui dois t'écouter mais pour les tout-petits je fais encore l'affaire moi pauvre vieille sotte ton âme juste est utile aux adultes aussi continue continue Esther et il lui sourit en s'éloignant dans le vaste jardin les hôtes sont maintenant dispersés et consomment un casse-croûte en regardant autour d'eux et en se regardant l'un l'autre stupéfait ils parlent et échangent des commentaires sur ce bonheur inespéré mais en voyant Jésus passer ils se lèvent quand ils peuvent le faire et se courbent pour adorer mangez mangez en toute liberté et bénissez le Seigneur dit Jésus en passant pour aller vers les pièces des jardiniers où commence l'escalier extérieur qui mène à la vaste terrasse Oh ! mon rabouni crie Marie-Madeleine qui sort en courant d'une pièce les bras chargés de l'ange et de chemisette pour les petits et sa voix veloutée d'orgue d'or remplit le chemin ombragé par des festons de rose Marie Dieu soit avec toi Où vas-tu avec tant d'empressement Oh ! j'ai dix enfants à vêtir je les ai lavés et maintenant je les habille après cela je te les amènerai frais comme des fleurs je m'enfuis maître car tu les entends on dirait dix agneaux qui bellent et elle s'en va en courant et en riant splendide et sereine dans son vêtement simple et seigneurial de lin blanc serré à la taille par une fine ceinture d'argent les cheveux serrés d'un simple nœud sur la nuque retenu par un ruban blanc noué au front comme elle est différente de celle qui était sur le mont des béatitudes s'exclame Simon le zélote au premier palier de l'escalier il rencontre la fille de Jair et Analia qui descendent si vite qu'elles semblent voler maître seigneur s'écrit-elle Dieu soit avec vous où allez-vous prendre des nappes c'est la servante de Jeanne qui nous envoie tu parles maître certainement oh alors cours Myriam faisons vite dit Analia vous avez tout le temps de faire votre travail j'attends d'autres personnes mais depuis quand ma fille t'appelles-tu Myriam dit-il en regardant la fille de Jair depuis aujourd'hui depuis maintenant c'est ta mère qui m'a donné ce nom parce que n'est-ce pas Analia aujourd'hui c'est un grand jour pour quatre vierges oh oui allons-nous le dire au Seigneur ou en laissons-nous le soin à Marie à Marie à Marie va va Seigneur la mère te parlera et elles s'en vont en courant dans la prime fleur de la jeunesse humaine dans leur belle forme angélique dans leur regard à Dieu ils sont au troisième palier quand ils rencontrent Élise de Bethsure qui descend gravement avec la femme de Philippe ah Seigneur aux uns tu prends aux autres tu donnes mais que tu en sois également béni crie cette dernière de quoi parles-tu femme tu vas le savoir quelle peine et quelle gloire Seigneur tu me mutiles et tu me couronnes Philippe qui est près de Jésus dit que dis-tu de quoi parles-tu tu es mon épouse et ce qui t'arrive me touche oh tu vas le savoir Philippe va va avec le maître entre temps Jésus demande à Élise si elle est bien guérie la femme à laquelle la grande douleur d'autrefois a donné une majesté de reine souffrante dit oui mon Seigneur mais ce n'est pas une douleur que de souffrir avec la paix dans le cœur et maintenant j'ai la paix dans le cœur et tu vas avoir bientôt davantage quoi Seigneur va et reviens et tu le sauras voilà Jésus voilà Jésus crie les deux enfants qui ont le visage appuyé contre la balustrade ornée d'arabesque qui borde la terrasse des deux côtés qui donne sur le jardin et de laquelle descendent des branches de rosiers et de jasmins en fleurs car la terrasse est un vaste jardin suspendu sur lequel en sept heures ensoleillées s'étend un voile multicolore toutes les personnes occupées au préparatif sur la terrasse se retournent au cri de Marie et de Matthias et laissant ce qu'elles faisaient elles vont à la rencontre de Jésus au genou duquel sont déjà accrochés les deux enfants deux enfants deux enfants Jésus salue les nombreuses femmes qui se pressent parmi les disciples proprement dites où les femmes les filles les sœurs des apôtres et des disciples sont mêlées d'autres moins connues moins intimes telles que l'épouse du cousin Simon les mères des Agniers de Nazareth la mère d'Abel de Bethléem de Galilée Anne de Jude la maison près du lac de Méron Marie de Simon mère de Judas de Kériot Noémie d'Éphèse Sarah et Marcel de Bétanie Sarah est la femme que Jésus guérit sur le mont des Béatitudes et envoya à Lazare avec le vieil Ismaël elle semble être maintenant servante de Marie de Lazare puis la mère de Jaya la mère de Philippe d'Arbela Dorca la jeune mère de César et de Philippe et sa belle-mère la mère d'Analia Marie de Bossera la lépreuse miraculée venue avec son mari à Jérusalem et d'autres d'autres que je connais de vue mais dont je ne puis dire exactement les noms Jésus pénètre sur la vaste terrasse rectangulaire qui donne d'un côté sur le ciste et il va se mettre près de la pièce sur laquelle débouche l'escalier intérieur et qui ressemble à un cube de faible hauteur situé à l'angle nord de la terrasse Jérusalem se montre tout entière et avec elle ses alentours immédiats une vue étonnante toutes les disciples toutes les femmes même quittent le travail des tables pour se serrer autour de lui les serviteurs continuent leur travail Marie est près de son fils dans la grande lumière dorée qui filtre à travers le grand voile étendu sur la terrasse et qui devient couleur émeraude là où pour arriver à la vue elle doit pour passer filtrer à travers un massif de jasmins et de rosiers disposés pour faire une tonnelle Marie paraît encore plus jeune et plus agile une sœur des plus jeunes disciples à peine plus âgée et belle belle comme la plus splendide des roses épanouies dans le jardin suspendu dans les vasques disposés tout autour qui contiennent des rosiers des jasmins des muguets des lisses et autres plantes charmantes mère mon épouse a parlé d'une certaine façon qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle puisse se dire à la fois mutilée et couronnée demande Philippe qui brûle de le savoir Marie sourit doucement pendant qu'elle le regarde et elle s'irrétive à la confidence lui prend la main en disant serais-tu capable toi de donner à mon Jésus la chose qui t'est la plus chère vraiment tu le devrais parce que lui te donne le ciel et le chemin pour y aller mais certainement mère que je le saurais surtout si je savais que ce que je lui donnerais pouvait le rendre heureux il l'a Philippe ta seconde fille se consacre aussi au Seigneur elle l'a dit tout à l'heure à sa mère et à moi en présence de nombreuses disciples toi toi demande Philippe stupéfait en montrant de l'index une gentille enfant qui se sert contre Marie comme pour qu'elle la protège l'apôtre a du mal à avaler ce second coup qui le prive pour toujours de l'espoir d'une descendance il essuie la sueur soudaine que la nouvelle lui a causée il tourne son regard sur ceux qui l'entourent il lutte il souffre la fille gémit père ton pardon et ta bénédiction et elle glisse à ses pieds Philippe caresse machinalement ses cheveux châtains et s'éclaircit la gorge qui se serre enfin il parle on pardonne aux enfants qui pêchent toi tu ne pêches pas en te consacrant au maître et et ton pauvre père ne peut que te dire que te dire que tu sois bénie ah fille ma fille comme elle est douce et terrible la volonté de Dieu et il se penche la relève l'embrasse lui dépose un baiser sur le front sur les cheveux en pleurant et puis la tenant encore dans ses bras il va vers Jésus et lui dit moi je l'ai engendré mais toi tu es son Dieu ton droit est plus grand que le mien merci merci seigneur de la de la joie que il ne peut poursuivre il tombe à genoux aux pieds de Jésus et se baisse pour baiser ses pieds en gémissant jamais plus jamais plus de petits enfants mon rêve le sourire de ma vieillesse pardonne-moi ces pleurs monseigneur je suis un pauvre homme lève-toi mon ami et sois heureux de donner les prémices aux parterres angéliques viens viens ici entre ma mère et moi apprenons d'elle comment la chose est arrivée parce que je te l'assure je n'y suis pour rien Marie explique moi aussi je sais peu de choses nous parlions entre nous femmes et comme il arrive souvent on m'interrogeait sur mon vœu de virginité on me demandait encore comment seraient les futures vierges quelle fonction quelle gloire je prévoyais pour elles je répondais comme je sais et pour l'avenir je prévoyais une vie de prière de consolation pour les souffrances que le monde donnera mon Jésus je disais ce seront les vierges qui soutiendront les apôtres qui laveront le monde souillé en le revêtant et en le parfumant de leur pureté elles seront les anges qui chanteront les louanges pour couvrir les blasphèmes et Jésus en sera heureux et il donnera des grâces au monde et il donnera ces miséricordes grâce à ces agnelles disséminées parmi les loups et je disais autre chose encore ce fut alors que la fille de Jair me dit donne-moi un nom ô mère pour mon avenir de vierge car je ne puis permettre qu'un homme jouisse de ce corps qui a été ranimé par Jésus c'est à lui seul qu'appartient mon corps jusqu'à ce qu'il soit la chair du tombeau et mon âme au ciel et Analia dit moi aussi j'ai pensé le faire et aujourd'hui je suis plus légère que l'hirondelle car j'ai rompu tout lien et ce fut alors que ta fille ô Philippe dit moi aussi je serai comme vous vierge pour l'éternité la mère voici qu'elle vient la fit réfléchir qu'on ne peut prendre ainsi une telle décision mais elle ne changea pas d'avis et à ceux qui lui demandaient s'il y avait longtemps qu'elle y pensait elle disait non et à ceux qui lui demandaient comment cela lui était venu elle disait je ne sais c'est comme une flèche de lumière qui m'a traversé le coeur et j'ai compris de quel amour j'aime Jésus l'épouse de Philippe demande à son mari tu as entendu oui femme la chair gémit et elle devrait chanter parce que cela c'est notre glorification elle notre lourde chair a engendré deux anges ne pleure pas femme tu l'as dit précédemment il t'a couronné la reine ne pleure pas quand elle reçoit le diadème mais Philippe pleure encore et plusieurs pleurent tant hommes que femmes maintenant que tous sont rassemblés là-haut Marie de Simon fond en larmes dans un coin Marie de Magdala pleure dans un autre en tiraillant machinalement le lin de son vêtement arrachant machinalement des fils à la bordure qui l'orne Anastasika pleure en essayant de cacher de la main son visage en larmes pourquoi pleurez-vous demande Jésus personne ne répond le Seigneur appelle Anastasika et il interroge de nouveau et elle répond parce que Seigneur pour une joie nauséabonde éprouver une seule nuit j'ai perdu d'être une de tes vierges tout état est bon lorsqu'on y sert le Seigneur dans la future église il faudra des vierges et des femmes mariées toutes utiles au triomphe du royaume de Dieu dans le monde et au travail des frères prêtres Élise de Bessure vient là console cette femme qui n'est guère qu'une enfant et de sa main il met Anastasika dans les bras d'Élise il les observe pendant qu'Élise la caresse et que l'autre s'abandonne dans ses bras maternels et puis il demande Élise connais-tu son histoire oui Seigneur et elle me fait tant de peine pauvre colombe s'ennie Élise aimes-tu cette sœur l'aimer tellement mais pas comme une sœur elle pourrait être ma fille et maintenant que je la tiens dans mes bras il me semble redevenir la mère heureuse du temps passé à qui vas-tu confier cette douce gazelle à toi Élise à moi la femme desserre le cercle de ses bras pour regarder le Seigneur incrédule à toi tu ne la veux pas oh Seigneur 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 Élise à genoux rampe vers Jésus et elle ne sait pas elle ne sait pas comment ce que dire ce que faire pour exprimer sa joie aimer sa joie aimer sa joie aimer sa joie lève-toi et sois pour elle saintement mère et qu'elle soit pour toi saintement fille et avance toutes les deux sur le chemin du Seigneur Marie de Lazare pourquoi pleures-tu toi si gaie il y a un instant où sont les dix fleurs que tu voulais m'amener ils dorment rassasiés dans la propreté maître et moi je pleure parce que jamais plus je n'aurai la pureté des vierges et mon âme toujours pleurera jamais satisfaite parce que parce que j'ai péché mon pardon et tes larmes te rendent plus pure qu'elles viens ici ne pleure plus laisse les pleurs à ceux qui doivent avoir honte de quelque chose allons va prendre tes fleurs allez vous aussi épouse et vierge allez dire aux hôtes de Dieu de monter il faut les congédier avant la fermeture des portes car beaucoup d'entre eux sont disséminés à travers la campagne ils s'en vont obéissants ils ne restent sur la terrasse que Jésus à sa place qui caresse Marie et Mathias Élise et Anastasica qui un peu plus loin se tiennent par la main en se regardant dans les yeux avec un sourire qui éclaire une larme de joie Marie de Simon sur laquelle se penche avec pitié Marie très sainte et Jeanne qui sur le seuil de la porte regarde incertaine un peu dedans un peu dehors vers Jésus les apôtres et les disciples sont descendus en même temps que les femmes pour aider les serviteurs à transporter les estropiés les aveugles les boiteux les bossus les vieillards par le long escalier Jésus relève sa tête qui était penchée sur les deux enfants et il voit Marie penchée sur la mère de Judas il se lève et va vers elle il pose sa main sur la tête grisonnante de Marie de Simon pourquoi pleures-tu femme ? Ô Seigneur Seigneur j'ai enfanté un démon aucune mère en Israël ne m'égalera pour la douleur Marie une autre mère et pour le même motif que toi m'a dit et dit ces paroles pauvre mère Ô mon Seigneur il y en a donc un autre qui comme mon Judas est perfide et criminel à ton égard Oh ! ce n'est pas possible Lui qui te possède s'est livré à des pratiques immondes Lui qui respire ton haleine est luxurieux et voleur Peut-être il deviendra homicide Lui Ô sa pensée mensonge Sa vie est une fièvre Fais-le mourir Seigneur par pitié Fais-le mourir Marie Ton cœur te le montre pire qu'il ne l'est La peur t'affole Mais calme-toi et raisonne Quelle preuve as-tu de son inconduite A ton égard m'est donnée M'est donnée par la haine Non d'un seul Mais de tout un monde Jésus Appelé par Jeanne Va la trouver Pendant ce temps Judas va vers sa mère que Marie réconforte encore Et il l'apostrophe As-tu pu dire tous tes délires Me calomnier Es-tu heureuse maintenant ? Judas Est-ce ainsi que tu parles à ta mère ? Demande sévèrement Marie C'est la première fois que je la vois ainsi Oui Parce que je suis là de sa persécution Oh mon fils Ce n'est pas une persécution C'est de l'amour Tu dis que je suis malade Mais c'est toi qu'il est Tu dis que je te calomnie et que j'écoute tes ennemis Mais c'est toi qui te fais tort Mais tu suis et fréquentes des êtres néfastes qui t'entraîneront C'est que tu es un faible mon fils Et eux s'en sont aperçus Crois en ta mère Écoute à Nanias qui est âgé et sage Judas Judas Aie pitié de toi De moi Judas Où vas-tu Judas ? Judas qui presque en courant traverse la terrasse se retourne et crie Où je suis utile et vénéré Et il descend précipitamment l'escalier alors que la malheureuse mère se penchant sur le parapet lui crie N'y va pas N'y va pas Ils veulent ta ruine Fils Fils Mon fils Judas est arrivé en bas et les arbres le cachent à la vue de sa mère Il réapparaît un instant dans un espace vide avant d'entrer dans le vestibule Il est parti L'orgueil le dévore gémit sa mère Prions pour lui Marie Prions nous deux ensemble dit la Vierge en tenant par la main la triste mère du futur déicide Pendant ce temps les hôtes commencent à monter et Jésus parle avec Jeanne Bon qu'elles viennent donc C'est bien qu'elles aient pris des vêtements hébraïques pour ne pas heurter les préventions de plusieurs Je les attends ici Va les appeler Et adossé à l'huisserie Il observe l'afflux des convives que les apôtres les disciples hommes et femmes guident affectueusement selon un ordre fixé d'avance Au milieu se trouve la table basse des enfants puis de part et d'autre toutes les autres disposées parallèlement Mais alors que les aveugles les boiteux les bossus les estropiés les vieillards les veuves les mendiants prennent place avec leurs douloureuses histoires imprimées sur leur visage Voilà que gentils comme des paniers de fleurs on apporte des paniers transformés en berceaux et jusqu'à de petits coffres dans lesquels étendus sur des coussins dorment repus de jeunes bébés pris à leur mère mendiente et Marie de Magdala racérénée court vers Jésus en disant Elles sont arrivées les fleurs viens les bénir monseigneur mais en même temps Jeanne arrive de l'escalier intérieur en disant Maître Voici les disciples païennes Il y a sept femmes vêtues d'habits modestes et foncés semblables à ceux des Hébreux Elles ont toutes le visage couvert d'un voile et un manteau les couvre jusqu'aux pieds Deux sont grandes et majestueuses Les autres de taille moyenne Mais quand après avoir vénéré le Maître elles enlèvent leur manteau Il est facile de reconnaître Plotina Lydia Valéria La franchie Flavia Celle qui a écrit les paroles de Jésus dans le jardin de Lazare Et puis il y a trois inconnues Une d'elles au regard habitué au commandement et qui pourtant s'agenouille en disant au Seigneur Et avec moi Rome se prosterne à tes pieds Et puis une forte matrone d'environ cinquante ans et enfin une toute jeune femme élancée et sereine comme une fleur des champs Marie de Magdala reconnaît les Romaines malgré leurs vêtements hébreux et murmure Claudia Et elles restent les yeux écarquillés C'est moi J'en ai assez d'entendre par la parole d'autrui La vérité et la sagesse il faut les atteindre directement à la source Valéria demande à Marie de Magdala Crois-tu qu'ils vont nous reconnaître ? Si vous ne vous trahissez pas en disant vos noms je ne crois pas du reste je vais vous mettre dans un endroit sûr Jésus dit non Marie aux tables pour servir les mendiants personne ne pourra penser que ce sont des patriciennes qui servent les pauvres les plus petits du monde hébraïque C'est une bonne idée au maître car l'orgueil est inné en nous et l'humilité est le signe le plus net de ma doctrine qui veut me suivre doit aimer la vérité la pureté et l'humilité avoir de la charité pour tous et de l'héroïsme pour défier l'opinion des hommes et les pressions des tyrans allons pardon au rabbi cette fillette est une esclave fille d'esclave je l'ai rachetée parce qu'elle est d'origine israélite et Plotina la garde avec elle mais je te l'offre pensant bien faire son nom est Églas elle t'appartient Marie accueille-la puis nous penserons merci femme Jésus va sur la terrasse pour bénir les enfants les dames éveillent une grande curiosité mais ainsi habillée et coiffée à l'hébraïque en vêtements presque pauvres elle n'éveille pas de soupçon Jésus va au milieu de la terrasse près de la table des enfants et il prie offrant pour tous la nourriture au Seigneur il bénit et donne l'ordre de commencer le repas apôtre disciple hommes et femmes dame son serviteur des pauvres Jésus donne l'exemple en retroussant les larges manches de son vêtement rouge et en s'occupant de ses enfants aidés par Myriam de Jair et par Jean les bouches de tous travaillent remarquablement mais les yeux sont tous tournés vers le Seigneur le soir arrive et on enlève le voile pendant que les serviteurs apportent les lampes encore superflus encore superflus encore superflus Jésus circule parmi les tables il n'en laisse aucune sans encouragement et sans aide il frôle ainsi plusieurs fois les royales collodia et plotina qui partagent humblement le pain et portent le vin aux lèvres des aveugles des paralytiques des manchots il sourit à ces vierges qui s'occupent des femmes aux mères disciples toutes pleines de pitié auprès des malheureux à Marie de Magdala qui se prodigue à une tablée de pauvres vieux la plus triste de toutes pleine de tousseurs de gens qui tremblent de mâchoires édentées qui mâchonnent et de bouches qui bavent et il aide Mathieu qui secoue un enfant qui a avalé de travers un morceau de foisse qu'il suçait et mordait avec ses nouvelles dents il complimente Chouza qui arrivait au début du repas découpe les viandes et s'en tirent comme un serviteur expérimenté le repas prend fin sur les visages empourprés dans les regards plus joyeux on voit clairement la satisfaction des pauvres gens Jésus se penche sur un vieil homme secoué par un tremblement et il lui dit à quoi penses-tu père toi qui souris je pense que vraiment ce n'est pas un rêve il y a encore un instant je croyais dormir et rêver mais maintenant je sens que c'est vrai mais qui te rend si bon toi qui rend si bon tes disciples vive Jésus crie-t-il pour finir et toutes les voix de ces pauvres et il y en a des centaines crie vive Jésus Jésus se rend de nouveau au milieu et il ouvre les bras pour faire signe de se taire et de rester en place il commence à parler en restant assis avec un petit enfant sur ses genoux vive vive Jésus non parce que c'est moi qui suis Jésus mais parce que Jésus veut dire l'amour de Dieu fait chair et descendu parmi les hommes pour être connu et pour faire connaître l'amour qui sera le signe de la nouvelle ère vive Jésus parce que Jésus veut dire sauveur et c'est moi qui vous sauve je vous sauve tous riches et pauvres enfants et vieillards israélites et païens tous pourvu que vous vouliez me donner la volonté d'être sauvés Jésus est pour tous il n'est pas pour tel ou tel Jésus appartient à tous il appartient à tous les hommes et il est pour tous les hommes c'est pour tous que je suis l'amour miséricordieux et le salut assuré qu'est-il nécessaire de faire pour appartenir à Jésus et donc pour avoir le salut peu de choses mais de grandes choses non pas grandes parce que difficiles comme celles que font les rois mais grandes parce qu'elles veulent que l'homme se renouvelle pour les faire et pour devenir la possession de Jésus par conséquent amour humilité foi résignation compassion voilà vous qui êtes disciple qu'avez-vous fait aujourd'hui de grand vous direz rien nous avons servi un repas non vous avez servi l'amour vous vous êtes humilié vous avez traité en frère des inconnus de toute race sans demander qui ils sont s'ils sont sains s'ils sont bons et vous l'avez fait au nom du Seigneur peut-être espériez-vous de moi de grandes paroles pour votre instruction je vous ai fait faire de grandes actions nous avons commencé le jour par la prière nous sommes venus à l'aide des lépreux et des mendiants nous avons adoré le Tréhaut dans sa maison nous avons commencé les agapes fraternelles et le soin des pèlerins et des pauvres nous avons servi parce que servir par amour c'est être semblable à moi qui suis le serviteur des serviteurs de Dieu serviteur jusqu'à l'anéantissement de la mort pour vous procurer le salut un cri et un bruit de pas interrompt Jésus un groupe d'israélites forcenés monte l'escalier en courant les romaines les plus connus c'est-à-dire Plotina Claudia Valéria et Lydia se mettent à l'ombre en baissant leur voile les perturbateurs font irruption sur la terrasse et ils semblent chercher je ne sais quoi Jouza offensé va au devant d'eux et leur demande que voulez-vous rien qui te concerne nous cherchons Jésus de Nazareth et pas toi me voici ne me voyez-vous pas demande Jésus en mettant l'enfant par terre et en se levant imposant que fais-tu ici vous le voyez je fais ce que j'enseigne et j'enseigne ce qu'il faut faire l'amour pour les plus pauvres qu'est-ce qu'on vous a dit on a entendu des cris séditieux et comme là où tu es il y a des troubles nous sommes venus voir là où je suis c'est la paix on criait vive Jésus justement on a pensé aussi bien au temple qu'au palais d'Hérode qu'ici on conjurait contre qui ? contre qui ? qui est roi en Israël ? pas le temple pas Hérode c'est Rome qui est maîtresse et bien fou est celui qui pense à se faire roi là où elle commande toi tu dis que tu es roi je suis roi mais pas de ce royaume il est trop mesquin pour moi trop mesquin est aussi l'Empire je suis le roi du royaume saint des cieux du royaume de l'amour et de l'esprit allez en paix ou restez si vous voulez et apprenez comment on arrive à mon royaume mes sujets les voilà les pauvres les malheureux les opprimés et puis les bons les humbles les charitables restez joignez-vous à eux cependant tu es toujours à banqueter dans des maisons fastueuses au milieu de belles femmes et cela suffit on ne fait pas d'insinuations contre le rabbi et on ne l'offense pas dans ma maison sortez tonne Chouza 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 mais par l'escalier intérieur bondit sur la terrasse une jolie silhouette de fillette voilée elle court légère comme un papillon vers Jésus et là elle jette son voile et son manteau pour tomber à ses pieds et essayer de les lui baiser salomé salomé crie Chouza avec les autres Jésus s'est retiré si vivement pour fuir son contact que son siège se renverse et il en profite pour en faire une séparation entre lui et salomé ses yeux font peur tant ils sont phosphorescents terribles salomé agile et effronté toute cajolerie dit oui moi l'acclamation est parvenue au palais et rôde envoie une ambassade pour dire qu'il veut te voir mais moi je l'ai prévenue viens avec moi seigneur je t'aime tant et je te désire tant je suis moi aussi chère d'Israël va à ta maison la cour t'attend pour te faire honneur ma cour la voilà je ne connais pas d'autres cours ni d'autres honneurs et de la main il montre les pauvres assis au table je t'apporte des cadeaux pour elles voici mes bijoux je n'en veux pas pourquoi les refuses-tu parce qu'ils sont impurs et donnés dans une intention impure va-t'en salomé se relève interdite elle regarde à la dérobée le terrible le très pur qui la fout droit avec le bras tendu et son regard de feu elle regarde furtivement tout le monde et elle voit moqueries ou nausées sur les visages les pharisiens sont pétrifiés et ils observent la scène puissante les romaines osent avancer pour mieux voir salomé tente un dernier essai tu approches même les lépreux dit-elle humble et suppliante ce sont des malades toi tu es une impudique va-t'en le dernier va-t'en est tellement puissant que salomé ramasse voile et manteau et penchée rampante se dirige vers l'escalier attention seigneur elle est puissante elle pourrait te nuire murmure Chouza à voix basse mais jésus répond d'une voix très forte pour que tous puissent entendre celle qu'il chasse pour commencer n'importe je préfère être tué que de faire alliance avec le vice sueur de femmes lassives et hors de courtisanes sont des poisons d'enfer s'allier par lâcheté avec les puissants c'est une faute je suis vérité pureté et rédemption et je ne change pas va accompagne-la je punirai les serviteurs qui l'ont laissé passer dit Chouza tu ne puniras personne une seule le mérite elle et elle l'est et qu'elle sache et sachez que sa pensée m'est connue et que j'en éprouve du dégoût que le serpent retourne à son trou l'agneau revient à ses jardins il s'assoit il sut il se tait puis il dit Jeanne donne à chacun une obole pour que leur vie soit moins triste pendant quelques jours que dois-je faire d'autre enfant de la douleur que voulez-vous que je puisse vous donner je lis dans les cœurs aux malades qui savent croire paix et santé une pause d'un instant et puis un cri et ils sont nombreux très nombreux ceux qui se lèvent guéris les juifs venus pour surprendre Jésus s'en vont abasourdis et négligés dans le délire général à cause des miracles et de la pureté de Jésus Jésus sourit en embrassant les enfants puis il congédie les autres en retenant les veuves et il parle à Jeanne en leur faveur Jeanne en prend note et les invite pour le lendemain puis elles aussi s'en vont les vieillards partent les derniers ils restent les apôtres les disciples et les romaines Jésus dit ainsi doit être l'union dans l'avenir il n'y a pas de parole ce sont les actes qui parlent aux esprits et aux âmes par leur évidence la paix soit avec vous il se dirige vers l'escalier intérieur et il disparaît suivi de Jeanne et puis des autres au bas de l'escalier il rencontre Judas maître ne va pas au Gethsémanie il y a là des ennemis qui te cherchent et toi mère que dis-tu maintenant toi qui m'accuse si je n'y étais pas allé je n'aurais pas appris le piège tendu au maître dans une autre maison allons dans une autre maison dans la nôtre alors dans la maison de Lazare n'entre que celui qui est ami de Dieu dit Marie de Magdala oui que ceux qui hier étaient au Gethsémanie viennent avec les sœurs au palais de Lazare demain nous pourvoirons nous pourvoirons Sous-titrage ST' 501